bonsoir à tous bienvenue sur ce nouveau live consacré à la présentation de vestiges mystérieux excusez nous pour des petits retard nous avons eu quelques petits problèmes techniques qui sont maintenant apparemment résolus donc cette émission est la quatrième émission consacrée aux vestiges mystérieux nous sommes tout d'abord partis vous montrer des vestiges au pérou ensuite nous vous avons montré les vestiges dans le latium d'italie et ce soir je suis accompagné de pierre yves le nobre comme d'habitude bonsoir terrible comment vas-tu bonsoir grégory ça va très bien bonsoir le tchat et bonsoir jean baptiste bonsoir le tchat et ce soir nous recevons donc nous avons le plaisir de recevoir un aventurier on pourrait dire un grand amateur de vestiges archéologiques c'est jean baptiste de la chaîne babine de world alors bonsoir jean baptiste comment vas-tu bonsoir grégory bonsoir pierre yves super je vais très bien merci alors ce soir je t'ai proposé de venir nous montrer et nous parler un petit peu des vestiges troglodytiques que tu as visité dans le sud de la france donc tu en as préparé plus ou moins une bonne dizaine on va dire une bonne dizaine de sites où on trouve des vestiges troglodytiques dans le sud de la france et je vais te laisser débuter la présentation de ces photos et je crois qu'on va commencer par le site des grottes de calès en france je vais te laisser à ton rythme nous montrer les photos que tu as prises et nous parler un petit peu de ce que tu as vu et de nous livrer un peu tes impressions et etc ok ok oui donc donc on va commencer par l'abbaye de saint roman c'est un autre un autre beau site donc tu connais aussi donc voilà bah tu m'as demandé de préparer des dossiers photo donc donc c'est ce que j'ai fait moi je suis plutôt vidéo mais en faisant quelques captures d'écran je me suis débrouillé à faire des à faire des beaux diaporama je pense donc toutes les vidéos de ces sites sont disponibles sur ma chaîne puisque j'ai visité tous ces sites comme tu l'as dit et on commence tout de suite l'abbaye de saint roman dans le gare moi je suis du gare donc voilà ça tombe bien à boquer petit clin d'oeil au gare donc on voit de suite sur cette première photo le rocher sur lequel est dans lesquels sont situés les grottes et sur lequel hop je passe à l'image suivante voilà le rocher à quoi il ressemble c'est très impressionnant c'est vraiment un très grand très grand site ouais voilà le rocher on retrouve des bâtis sphères encore une fois et on retrouve donc le type d'architecture qu'on vous a montré un petit peu au cours des premières émissions donc de l'architecture troglodytique avec on va le voir certainement des cavernes et aussi comme le dit pierre-yves des baptistères donc des sortes de tombeaux dans lesquels certainement étaient pratiqués ce qu'on appelle les baptêmes les baptêmes pourrait dire du christianisme primitif ou voir même peut-être d'une tradition primordiale c'est baptisterium on les retrouve vraiment un peu partout autour de la méditerranée mais aussi même dans d'autres sur d'autres continents et ouais on va en voir plusieurs d'ailleurs ce soir sur plusieurs autres sites alors l'histoire officielle par contre voilà donc elle nous parle de grottes préhistoriques d'abord une occupation à la préhistoire en bas de en bas du rocher donc dans des abris sous roche et puis après ce serait au cinquième siècle des moines et ermites qui qui seraient venus habiter ce rocher et donc c'est à partir du 7e siècle que l'abbaye devient une abbaye bénédictine et c'est à partir de là donc qu'ils disent qu'ils développent la nécropole parce que donc c'est une nécropole c'est ces cuvettes dans la roche et donc voilà 14e siècle pour finir avec la petite histoire très rapide 14e siècle le pape d'avignon fait de ce lieu un collège pour les adolescents donc il veut donner l'éducation aux jeunes du d'adolescent de la région riche et pauvre 16e siècle abandon par les moines et construction d'un château mais qui sera vite détruit et puis le début des fouilles archéologiques en 1960 donc voilà d'ailleurs petite remarque on retrouve tu sais la loi de régression des castes parce que tu sais au 16e siècle voilà que les moines s'en vont tu sais c'est à la renaissance la révolte du temporel pour un château par dessus donc plus ça n'a plus un bâtiment sacré quoi religieux quoi on va dire et dans les explications officielles bien sûr ils expliquent ils donnent jamais la raison pourquoi ce site a été suivant tous les âges habité par l'homme pour mettre soit des habitations soit des monuments religieux quoi c'est encore une fois que le site géographique en lui même devait avoir une importance et une sacralité naturelle pour les anciens quoi oui on retrouve comme à comme d'habitude ces sites sacrés qui ont été réutilisés tout au cours du temps et on peut penser qu'ils ont été sacrés depuis l'aube de l'humanité alors je prends la question de bismuth 2 que l'on salue c'est un habitué maintenant sur nos lives existe-t-il une carte qui répertorie les sites où l'a trouvé et merci alors je ne pense pas qu'il existe de cartes qui répertorie les sites troglodytiques de france mais bon je ne suis pas je ne suis peut-être pas au courant non plus de tout je ne sais pas si vous autres vous avez peut-être des renseignements à ce sujet mais je pense même que je peux peut-être en dire quelques mots oui alors moi je suis un grand amateur de google earth j'ai une carte sur google earth que je mets à jour et que je tiens depuis une dizaine d'années donc je dois avoir tellement de points que ma carte j'ai du mal à l'ouvrir parce que maintenant elle est trop lourde et juste sur google earth vous y allez et vous tapez vous vous met sur une région et vous tapez troglodyt par exemple et ils vont ressortir une liste avec toutes les troglodyt par exemple oui ou vous tapez dolmen dans la barre de recherche et vous allez avoir pas mal de dolmen qui qui s'illuminent sur la carte moi quand j'ai quand j'ai fait mes explorations j'ai procédé comme toi avec google earth je tapais le nom comme tu dis soit caverne troglodytique ou avec des mots clés comme ça et ils apparaissent souvent sur la carte voilà donc ils sortent pas tout mais c'est un moyen de procéder assez pratique voilà ça pourrait être un beau petit projet d'ailleurs de à vous deux de réunir une espèce de faire une espèce de carte d'europe quoi au moins au moins en mettant des points enfin les sites qui pourraient être intéressants ce serait je pense pas trop difficile à faire parce que vous avez les coordonnées plus ou moins quoi je pense j'ai essayé de rendre cette carte interactive mais j'ai pas trouvé le bon site pour faire ça et le bon support pour charger tous les points et la rendre accessible donc pour l'instant j'en j'en suis là je connais aussi un autre site par contre ce que je peux faire c'est c'est est ce que j'ai déjà commencé à faire c'est des fichiers kml je crois qu'ils s'appellent non comme on trouve sur wikipédia donc si si on tape site mégalithique par exemple du gars dans wikipédia ils vont sortir une liste avec plein de sites tous les dolmens et tout ça et en bas il y a un lien kml qu'on peut charger et mettre dans google earth et il ressort tous les points tous les points de la carte et ce serait intéressant mais je trouve aussi que dans un sens que ces sites ne soient pas trop connus non plus c'est pas plus mal parce que ça pourrait aussi amener des gens à aller les détruire ou faire des tags dessus etc donc qu'ils soient un petit peu protégés et pas trop trop connu quand même c'est pas c'est pas trop mal non plus oui oui et dans tout dans toute quête le chemin est souvent plus important que l'arrivée donc c'est bien aussi de traîner sur google earth de faire ces petits repérages c'est aussi rigolo que donc on va te laisser avancer dans ta programmation tu as une centaine de photos à nous montrer ouais 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 bon ben là on après ça va aller donc là on était sur l'entrée du site alors on voit ce voûte en pierre donc qui reprend un peu le rocher donc plusieurs types de constructions oui à partir de sur ce rocher à droite en bas à droite en bas c'est un ancien pressoir à vin parce que les moines faisaient du vin voilà tout ça taillé dans la roche on ne voit pas super bien peut-être sur l'image mais moi je pense que quand on nous dit que ce sont des des caves à vin ou des pressoirs à vin c'est pour moi certainement une utilisation effectivement qui a pu avoir lieu au moyen âge mais je pense qu'à l'origine c'était vraiment des sanctuaires troglodytiques où on ne faisait pas où il n'y avait pas d'utilisation je vais dire bassement matérielle c'était vraiment des lieux dédiés uniquement à la spiritualité etc mais par la suite et certainement au moyen âge la fonction de ces vestiges a elle aussi changé au cours du temps ouais parce que déjà de toute manière ils étaient capables de faire des pressoirs à vin en bois donc on va pas s'amuser à tailler la roche pour faire des choses aussi enfin de la vie quotidienne quoi en fait ça demande trop de travail alors que au moyen âge même dans l'antiquité on savait faire du vin donc sans être obligé de tailler dans la roche dépressoir quoi et juste sur la photo d'avant alors je sais pas toi tu vas peut-être me dire Jean-Baptiste parce que tu vois dans la photo en haut à gauche on voit des espèces de stris d'après toi elles sont d'origine naturelle ces stris je trouve ça un peu bizarre en fait les stris en haut à gauche tu vois la photo en haut à gauche tu vois ce que je veux dire on a des stris verticales et d'après toi c'est l'érosion ou c'est des traces plus mystérieuses d'origine humaine quoi ah ouais bah j'ai du mal à repérer les stris dont tu me parles sur la photo en haut à gauche donc je vois la voûte avec les briques ah d'accord ok non non mais c'est ok c'est moi ok je viens de comprendre c'est que je croyais qu'elle était prise de haut en fait ah d'accord c'est pour ça que je te parlais de stris verticale ok excuse moi je viens de comprendre ça on retrouve toujours dans ce style d'architecture c'est qu'ils sont surmontés par des briques et des blocs j'ai beaucoup vu ça aussi au cours de mes explorations on voit vraiment que les restes des vestiges troglodytiques sont recouverts par des briques et des blocs qui dateraient de l'antiquité officielle ou du moyen-âge mais que les parties troglodytiques en elles-mêmes ou la plupart d'entre elles seraient certainement beaucoup plus anciennes là on repère le signe de la croix qui avait aussi des symboles du carré ou du rectangle qui sont encodés bien souvent sur les parois de ces vestiges troglodytiques et que le signe le symbole du carré ou du rectangle on pourrait dire l'ancêtre du symbole de la croix ça symbolise le quaternaire et là on va dire le monde de la manifestation et aussi l'équilibre et puis je trouvais marrant c'est ces deux cavités juste en dessous de la croix là un peu comme c'est ça à la forme de pigeonnier là comme comme ils appellent mais beaucoup plus gros quoi voilà ou de capados de format ils appellent ça aussi ou je sais pas c'est donc voilà bon c'est une niche en haut à trois mètres de haut là j'ai pas trop compris c'était à droite voilà il y a ces formes aussi un peu qu'ils appellent pigeonnier bon là ils disent que c'est pour mettre des lampes à huile oui ou parfois pour ou parfois on nous dit aussi que c'était pour poser des poutres ouais ouais pas ce ouais ouais d'accord ouais je vois moi je pense plutôt que ce sont des symboles fondamentaux de l'époque de l'âge d'argent donc d'une époque proto historique et alors au cours du temps c'est ces symboles ont pu également peut-être parfois servir à mettre des poutres en bois etc mais je ne pense pas qu'à l'origine c'était leur fonction je pense plutôt que ce sont des symboles religieux entre guillemets qui date vraiment d'un ancien cycle cosmique on pourrait dire de l'âge d'argent oui oui et encore une fois peut-être l'explication des poutres elle est peut-être plus intéressante parce que ça a une utilité mais l'explication des lampes à huile c'est débile tu vois pas des moines buriner la matière juste pour mettre une vieille une vulgaire lampe ou une bougie quoi enfin tu vois c'est et c'était pas fou les anciens quoi tu vois tu te donnes du mal pour quelque chose de grand quoi de grandiose quoi pas pour pas pour des choses du quotidien que tu peux poser ou accrocher avec un fil quoi percher à trois mètres de haut là-haut pour aller voir le quotidien des bougies bon ouais j'aime bien la remarque de bismuth de bismuth 2 qui nous dit le phénomène urbex a ruiné les plus beaux les restes matérialistes ou pas qui témoignaient du passé je comprends que l'on veuille préserver ces lieux de la déferlure de décathlon il vaut mieux préserver ces lieux de la grande et grande foule etc ça doit rester plus ou moins secret c'est beaucoup mieux pour la préservation j'ai fait un peu d'urbex donc c'est un peu différent parce que là c'est des sites industriels ou commerciaux abandonnés quoi mais c'est bien de les laisser dans l'état de pas de pas détruire quoi là sur la photo en haut à gauche en baptiste sont on peut appeler ça le symbole du siège ou du fauteuil ça c'est certainement une réalisation à mon avis qui daterait du moyen âge qui a été ajouté à côté ou pourrait dire peut-être c'est une niche qui a été retravaillée pour pour créer un siège le siège c'est le symbole on pourrait dire de l'âme de l'âme qui est reliée avec avec son origine on pourrait dire ouais ouais moi je suis complètement d'accord de toute façon sur ce fait que plusieurs peuples sont passés par là plusieurs à différents âges et donc du coup ils ont travaillé la matière différemment et donc oui oui et ce qu'on voit à droite il me semble c'est ce que j'appelle un baptisterium voilà donc on a vu sur la photo du début qu'il y avait ces cuvettes sur le rocher au sommet à l'extérieur donc mais il y en a aussi à l'intérieur donc à l'intérieur des grottes et il y en a déjà au moins une quinzaine ou une vingtaine ça j'ai pu j'ai pu le voir aussi beaucoup sur le site que j'ai visité il y a des tombes sarcophages baignoires comme ça à l'intérieur des cavernes et il y en a d'autres par contre qui se trouvent à l'extérieur ouais donc là on est toujours sur l'intérieur toujours sur sur voilà là on voit une photo on commence à monter et donc on a une vue un peu plongeante sur l'intérieur des grottes et on voit au pied de la dame là qu'il y a plusieurs de ces cubes il y en a vraiment partout c'est fou il y en a partout partout ils ont pu creuser ils en ont mis on va voir en haut c'est assez impressionnant et on voit encore les deux styles architecturaux quoi on voit la base troglodytique et le dessus plus récent quoi ouais 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 on voit ce rocher là et ces escaliers qui se sont cassés et ces rochers étaient taillés dans la masse à mon avis moi je dis tout le temps qu'avec ce style de vestiges troglodytiques on ne voit plus à notre époque que de petites parties d'ensemble qui devaient être beaucoup plus importantes à l'origine ouais donc là on continue à monter on a une vue plongeante sur une partie assez impressionnante ils ont retiré je crois mille mètres cubes de roches pour créer une sorte d'habitat haut de trois étages et où il y avait a priori les enfin ce qu'ils expliquent les animaux les gens et puis les provisions quoi moi je pense plutôt que ce sont des espèces de grandes de grandes citernes qui servaient à récolter de l'eau qu'on utilisait dans les cadres de rituels d'initiation parce qu'il y a une partie citerne et puis une partie qu'ils appellent habitation mais effectivement moi je trouve ça toujours encore très bizarre d'aller excaver mille mètres cubes de rochers pour aller mettre des bêtes enfin voilà il y a des façons plus faciles à mon avis ouais et a priori l'excavation je pense elle est beaucoup plus ancienne que le moyen-âge parce qu'au moyen-âge on voit au-dessus ils étaient capables de toute façon on connaît les constructions du moyen-âge ils auraient très bien pu faire l'église à côté comme on en voit partout en France quoi donc du coup pourquoi sur ce site les moines se seraient dit tiens on va excaver des rochers c'est qu'ils ont réutilisé quelque chose qui existait déjà et qu'ils ont mis leur abeille par dessus quoi en gros quoi et qu'ils s'en sont servis quoi ouais 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 sachant que les moines du moyen-âge dans nombreux endroits ont réutilisé d'anciens sites païens et avaient reconnu la sacralité de plein de lieux plein de cathédrales sont construits sur d'anciennes cryptes païennes et là on peut à chaque fois reconnaître vraiment deux grands principaux types d'architecture une architecture troglodytique et une architecture cellulaire c'est à dire avec des briques ou des blocs de plus petite taille qui surmontent ou entourent les vestiges troglodytiques plus anciens c'est une distinction que ne font pas la plupart des archéologues modernes et des chercheurs modernes qui attribuent l'ensemble de ces sites à la même époque ouais puis tu vois même aussi l'architecture terminale puisqu'on voit des hauts fourneaux au fond de l'image c'est la singerie des clochers quoi une belle toile des différentes époques ouais voilà donc quelques vues encore sur sur ces baptistères donc je sais pas comment on peut les appeler moi j'aime bien le nom de baptisterium ouais moi j'aime bien aussi tombe initiatique parce qu'on pourrait imaginer que tu vois ils connaissaient peut-être pas encore le baptême par l'eau mais que les gens étaient peut-être s'allongeaient tu sais pour des méditations ou des épreuves initiatiques tu sais la mise au tombeau c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans pas mal de cultures différentes ou comme je disais aussi peut-être des espèces d'hôpitaux peut-être des espèces d'hôpitaux de guérison de science qu'on a oublié peut-être que la pierre elle était censée être chargée de quelque chose et que peut-être que je sais pas ça guérissait les rhumatismes ou j'en sais rien tu vois des trucs comme ça on peut penser à ça aussi je pense il semble quand même que la plupart de ces tombes entre guillemets soient plus ou moins directement et le plus souvent reliées avec des systèmes qui acheminent l'eau vers ces tombes c'est vrai mais comme je te le disais l'eau était censée se charger entre guillemets de pouvoirs miraculeux suivant les pierres tu vois c'est c'est ce qu'on voit dans les pupules dans certains sites préhistoriques quoi on va dire des petites cavités remplies d'eau généralement on laissait les eaux de pluie et ça faisait une espèce de mare et l'eau était censée être chargée de pouvoirs surnaturels ou de pouvoirs de guérison donc peut-être qu'il y avait aussi ce genre de sciences ou de techniques médicinales oubliées quoi à l'époque j'en sais rien ça me fait penser à quelque chose parce que en fait les moines les premiers moines qui sont venus là au cinquième siècle c'était des moines appelés les pères du désert et ils venaient de la région d'Egypte et en tout cas leur enseignement et eux peut-être même je crois d'après ce que j'ai lu oui non mais bien le monachisme vient du désert quoi l'hérénitisme le monachisme ça vient des pères du désert d'Egypte de Syrie et c'est venu en Europe quoi et on a beaucoup c'était très ascétique donc il y a beaucoup d'isolation d'isolement de la personne pour des longues méditations quoi même des gens qui s'enfermaient il y avait ce qu'on appelait chez les pères du désert les stylites et c'est des gens qui habitaient au-dessus de colonnes tu vois ils grimpaient au-dessus d'une colonne et ils restaient jusqu'à leur mort au-dessus d'une colonne donc c'est très très ascétique donc je pense quand même que ces lieux c'était de toute manière des lieux quand même de retrait et de méditation quoi comme les monastères quoi comme les moines quoi on peut renvoyer au symbolisme de l'eau l'eau c'est un élément sacré par excellence et le baptême c'est on va dire un rite de purification où symboliquement l'initié meurt avant de renaître à un état spirituel plus élevé tu allais dire quelque chose Jean-Baptiste ? Ben oui j'imaginais ces moines venus de la région de l'Egypte avec un certain savoir ou certaines connaissances et qu'ils auraient pu mettre en place ici sur ce rocher et après il y a l'histoire du pape qui fait de ce lieu un collège pour les adolescents et donc là ben j'y vois un petit peu aussi l'image des anciennes écoles d'Egypte peut-être du savoir où on transmettait un savoir un certain savoir sacré en tout cas elle était très renommée au Moyen-Âge cette abbaye elle était très renommée malgré que ça soit dans un petit village je l'ai souvent vu l'abbaye de Bocquer ça arrivait souvent qu'on signe des traités de paix par exemple enfin tu sais quand il y avait des guerres je sais que pendant la croisade contre les albigeois il y a eu des traités de cesser le feu qui ont été signés dans cette abbaye par exemple donc c'était un endroit qui avait une importance quand même dans le sud donc voilà juste encore quelques photos avec là j'ai bien aimé celle-là parce qu'il y a une double un double bâtistère on en voit un même au dessus non ? ah oui on voit bien là on voit bien c'est des bâtis bâtistérium pour deux personnes on dirait ouais j'ai l'impression c'est pour ça ça m'a fait un peu et je vais vous raconter enfin juste un truc vite fait mais chez les pères du désert il y avait une pratique qui s'appelait le cinésactisme et qui était le fait qu'un moine et une nonne dorment ensemble fassent une vie commune comme un vrai couple sans avoir d'actes sexuels tu vois c'était comme un espèce de mariage spirituel et aussi une technique initiatique on va dire donc on pourrait imaginer ce genre de choses j'en sais rien tu vois mais moi ça m'a fait penser à ça tu vois ce double bâtisphère très bonne remarque de Jonas Lomu se préparer à sa mort oui c'est une purification de l'âme on pourrait dire pour se préparer à lors de notre mort à ce que l'âme rejoigne l'esprit on pourrait dire pour se souder à l'esprit il s'agit de notre vivant de se purifier de purifier son âme et je pense que ces tombes étaient des tombes symboliques et destinées à la purification de l'âme visant à rejoindre le paradis soit de son vivant pour les plus ascètes on va dire et pour les plus qualifiés soit après la mort pour la plupart Jean-Baptiste tu es là ? Oui bien sûr On te laisse avancer J'ai l'impression d'être sur un live je t'écoute tellement souvent toi et Pierre-Yves aussi je vous écoute souvent et là je suis avec vous c'est magique Là on passe sur un super site les grottes de Calais à la Manon Allez on te laisse Le site préféré de Grégory Oui C'est vrai que c'est un site alors fantastique j'y suis allé deux fois parce que je voulais reprendre des belles images et puis ce lieu est simplement magique Voilà donc là on arrive à l'entrée du site sur donc il y a une partie intérieure donc qu'ils appellent le cirque et puis une partie extérieure donc au rempart et la première photo celle-là donc ce beau rocher alors celui-là il est vraiment magique c'est la masterpiece j'allais dire du site c'est à l'extérieur du cirque voilà je vais la mettre en miniature quand j'ai tapé grotte de Calais tout à l'heure pour trouver une miniature quand je vais la poster sur ma chaîne et je vais mettre cette photo et là on retrouve des escaliers Jean-Baptiste et des cavernes et là il y a un peu tout quoi il y a des escaliers, il y a des cavernes il y a un peu tout il y a des parties effondrées aussi du rocher donc on a du mal à imaginer aussi ce qu'il était au total et aussi un aspect général de pâte à modeler entre guillemets ce qui est vraiment caractéristique de ce type d'architecture troglodytique que nous replaçons donc dans dans la perspective traditionnelle c'est une architecture qui pourrait très certainement correspondre au premier monde c'est à dire à l'âge d'argent de la cyclologie traditionnelle et de la doctrine des quatre âges de l'humanité donc âge d'or, âge d'argent, âge d'air, âge de fer ces vestiges présentent vraiment les caractéristiques des vestiges de l'âge d'argent avec un aspect général de pâte à modeler comme ça Grégory, juste parce que la dernière question elle est intéressante de Hypercube tu sais vu que le chat des fois il est un petit peu en retard par rapport à ce qu'on dit ouais voilà, tu vois on parlait de tombe initiatique ou de baptisterium il met bonsoir ou un procédé de momification merci les gars et moi je donne juste mon avis c'est que la tombe initiatique ou le baptême c'est mourir de son vivant pour renaître sur un plan plus spirituel alors que la momification pour moi c'est le processus inverse c'est des gens qui ont tellement peur de la mort qui veulent essayer de survivre de manière grossière en fait pour moi la momification c'est comme le transhumanisme à notre époque en fait c'est une volonté de survivre dans la matière alors que l'initiation c'est une volonté de survivre dans l'esprit donc je ne pense pas que ça soit de la momification je ne pense pas non plus je pense que c'était vraiment destiné à la pratique de rituels d'initiation et alors c'était certainement des pratiques qui permettaient peut-être à l'élite on va dire de retourner au paradis entre guillemets de leur vivant tandis que des pratiques comme la momification sont des rituels on va dire initiatiques aussi mais on pourrait dire que c'est juste comme Pierre-Yves vient de le dire l'âme essaierait de retourner au paradis mais seulement après la mort tandis que dans ces baptisteriums certainement que les initiés avaient la possibilité de réintégrer leurs conditions paradisiaques originelles de leur vivant et la momification c'est plutôt pour essayer de maintenir le corps en vie le plus longtemps après la mort pour permettre à l'âme d'avoir encore une chance et d'augmenter ses chances de retourner au paradis mais comme tu l'as dit Pierre-Yves je pense que la momification est certainement une pratique religieuse entre guillemets certainement beaucoup plus récente on va dire que les pratiques religieuses entre guillemets qui s'effectuaient dans ces baptisteriums proto-historiques les procédés de momification qui peuvent être intéressants c'est comme on le voit au Japon mais c'est des gens qui sont momifiés de leur vivant tu sais qui sont restés en position du lotus et qui ont pu bouger, pu manger et qui sont momifiés tu vois il y en a au Japon des momies comme ça alors que la momification comme on le voit en Egypte c'est même pas un procédé spirituel c'est un procédé des pouvoirs temporels dégénérés donc des pharaons qui voulaient survivre après la mort tu vois qui n'avaient pas accepté la mort de leurs vivants qui voulaient rester immortels mais d'une manière grossière et toute matérielle dans les catacombes d'Italie on trouve aussi des momies il n'y a pas qu'en Egypte en Italie il y a aussi beaucoup de on a aussi retrouvé pas mal de momies dans certaines catacombes Jean-Baptiste on te laisse un peu avancer dans les photos parce que comme tu en as beaucoup super, j'apprends plein de trucs donc je me régale voilà donc j'avais quelques photos de cette première pièce là qu'on vient de voir et cet aspect là extérieur moi il est vraiment je ne sais pas moi bluffant quoi je ne sais pas il y a vraiment ce côté lisse là très très lisse c'est vraiment magnifique au toucher enfin ce lieu est magique ça ressemble au Pérou un peu notre toute première émission tu sais quand tu parlais de moule et de chaleur moi je vois un peu ce résultat là aussi en fait on a la même texture de pierre c'est ce que j'avais appelé l'aspect pâte à modeler ouais voilà ouais moi je vois bien un effet aussi comme ça de pierre coulée ou moulée quoi coulée par le dessus voilà quoi comme on fait des fois avec pour créer un four quoi on fait un tas de sable et après dessus on vient couler la voûte bon ben je me dis que ils auraient pu mettre ça en place aussi pourquoi pas voilà c'est voilà on rentre dans le cirque donc là les trois photos c'est l'entrée du cirque donc on retrouve toujours ce symbole de la montagne ces sites troglodytiques sont tout le temps pratiquement réalisés sur les flancs des montagnes etc et la montagne c'est un symbole sacré depuis l'origine de l'humanité qui symbolise l'axe du monde qui relie la terre au ciel oui et des lieux aussi pour en fait il y a toujours la montagne avec la grotte la grotte ça va être plus l'introspection et la montagne comme tu l'as dit c'est l'élévation l'axe tertiel mais toujours pareil il faut pas oublier que les anciens avaient énormément de techniques de divination d'astrologie traditionnelle donc c'était les meilleurs endroits dégagés je sais pas pour observer le vol des oiseaux pour observer les étoiles pendant la nuit les phénomènes célestes donc c'est des lieux qui sont naturellement sacrés pour les anciens donc là dans cet ensemble ils ont repéré une occupation depuis la préhistoire pareil donc depuis la préhistoire jusqu'au 15e siècle et alors la préhistoire est-ce que tu sais à combien de milliers d'années est-ce qu'ils te donnent ? à mon avis ils essaient de rester le plus vague possible parce qu'ils savent pas trop à mon avis ils disent préhistoire, préhistoire, néolithique mais là ici ils disent préhistoire on voit vraiment que l'archéologie moderne n'accorde pas ces violons parce que parfois elle attribue la construction de ces sites au Moyen-Âge parfois elle l'attribue à l'Antiquité mais ça c'est plus rare ou alors elle l'attribue à la préhistoire alors qu'on voit vraiment que ce sont exactement les mêmes types d'architecture qu'elle date parfois donc de la préhistoire ou alors parfois elle date du Moyen-Âge et ce qu'on appelle préhistoire au final c'est quand même très récent c'est quelques millénaires avant Jésus-Christ en plus de ça quoi moi je pense que c'est plus en plus oui voilà, pareil c'est des époques un peu inventées en fait déjà rien que le mot préhistoire il est flou et vague en fait ça ne veut rien dire quoi en tout cas on imagine mal des hommes vêtus de peau de bête avec des outils en silex réaliser ce genre d'architecture et là tu parlais de trous de poutre tout à l'heure donc là sur l'image de gauche on voit les trous de poutre tout en haut oui il y en aurait donc à une bonne dizaine de mètres de hauteur et parfois on en trouve aussi pratiquement à fleurs de sol à ras du sol exactement donc ça ne tient pas tellement la route non plus leur théorie comme quoi ces carrés seraient des trous qui auraient été réalisés pour mettre des poutres en bois c'est pour ça moi je vous dis je pense plutôt qu'il s'agit de symboles religieux mais vraiment très anciens les symboles fondamentaux de la science sacrée je ne sais pas si on le verra sur une de tes photos mais en regardant ta vidéo la vidéo que tu as fait sur ce site que je conseille à tous les auditeurs je l'ai mis dans le descriptif de la vidéo dans une caverne on voit vraiment sur une des parois deux symboles fondamentaux en grand il n'y a vraiment que deux symboles sur la paroi mais déjà assez gigantesque il y a à gauche il y a un carré et à droite il y a le symbole de la voûte donc le carré on pourrait dire c'est le symbole de la terre et la voûte le symbole du ciel et la caverne c'est justement l'espace sacré dans lequel l'homme peut passer de la terre au ciel on pourrait dire revenir vers Dieu entre guillemets j'ai pas mis la diapo de ce symbole je conseille à tous les auditeurs d'aller également visionner la vidéo que tu as fait sur ce site parce qu'elle est vraiment formidable ce qui serait intéressant aussi c'est de s'intéresser à l'étymologie des lieux parce que calès on retrouve la racine cal qui veut dire pierre donc je sais pas depuis combien de temps c'est appelé comme ça alors il parle qu'en fait alors c'est de mémoire je vais peut-être dire mais je crois que ça date de 1200 où il y avait un gars qui s'appelait Calès avec un K K A L E S donc il parle d'un d'une invasion en 1200 et quelqu'un qui se serait emparé de cet endroit mais ça tu vois ça c'est comme les histoires de lampe à huile ou de pressoir à vin ça c'est de c'est récent ça comme comme histoire tu vois l'ancien village où je donne un exemple à la con mais l'ancien village où j'habitais il s'appelait Donazac et officiellement c'était parce qu'il y avait un romain qui s'appelait Donasius qui était venu s'installer mais tout autour en fait c'était sur un plateau où il y avait des gros orages et Donazac qui a la racine du dieu Donar tu vois qui a donné tonnerre et je pense que c'était un lieu de culte réservé au dieu Donar et donc tu vois Calès moi j'y vois la racine Cal tu sais qu'on retrouve dans un caillou quoi tu vois ou la racine Cal ou Gall et je pense que c'est plus ancien que ça en fait bah ouais 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 tu n'entends qu'on peut confuser l'histoire du lieu quoi carrément je suis d'accord avec toi et ça tient plus la route ce que tu racontes que l'histoire que wikipédia raconte Calès voilà ils ont inventé cette chose là quoi c'est très bien vu Calès, Caillou ou c'est caleux et puis c'est même la racine Gall tu sais aussi parce que le C et le G peuvent être interchangeables suivant les racines tu sais ça a donné justement les Gall, je parle un Gallet et bah ouais je continue à en apprendre vraiment c'est super voilà encore des trous de poteaux et des marques quand même d'outils quand même sur les parois je les ai mis en gros plan parce que ces marques elles se retrouvent partout à l'intérieur des grottes en tout cas et c'est possible qu'elles aient été retravaillées aussi à une certaine époque j'en avais parlé avec Grégory on parlait du passage de la forme ronde à la forme carrée et je lui avais proposé l'hypothèse que ces grottes à une époque étaient plutôt rondes et qu'à une autre époque après on est venu retailler ces grottes en carrés pour les rendre peut-être plus pratiques c'est intéressant c'est intéressant et aussi c'est rigolo la photo de gauche la pierre elle a pas la même couleur quoi on voit qu'elle a pas été travaillée pareillement quoi et bah ouais ou qu'il y a une partie du rocher qui soit effondrée et que donc là on voit l'intérieur de ce qui peut être peut-être l'intérieur du rocher je sais pas oui ou peut-être qu'à partir d'une époque ces trous ont effectivement servi à mettre des sortes de poutres pour faire des abris avec des constructions en bois et que la roche a plutôt été préservée peut-être pendant plusieurs siècles tandis que le restant du rocher quant à lui n'a pas été préservé comme ça c'est peut-être ça aussi ouais ouais et alors moi sur ces vestiges là que j'ai visité notamment enfin sur ce genre de vestiges troglodytiques que j'ai visité en Alsace par endroit bah ici on le voit très bien d'ailleurs la roche n'a pas le même aspect elle est beaucoup plus grise et beaucoup plus lisse il y a comme une espèce de croûte à la surface et alors quand cette croûte saute elle donne un aspect beaucoup plus granuleux de la roche qui s'érode alors beaucoup plus rapidement mais il y a comme une sorte de croûte qui recouvre à l'origine et moi je pense que l'aspect d'origine de ces vestiges ressemble beaucoup plus à ce que tu nous montres ici Jean-Baptiste à gauche avec une roche beaucoup plus foncée qui témoigne du fait que par endroit ces vestiges sont encore plus ou moins bien préservés tandis que par d'autres ils sont beaucoup plus beaucoup plus détériorés et érodés ouais 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 moi je pense qu'on voit bien que l'intérieur il n'y a pas du tout les mêmes marques qu'à l'extérieur et que comme tu dis il y a cette couche grise là comme j'ai montré sur la le tout premier la masterpiece cette couche grise est vraiment flagrante c'est vraiment et en plus elle est fine parce que moi je l'ai vu sur le site il y a des endroits qui sont cassés et cette couche grise est vraiment très fine je dirais 0,5 cm quoi voilà j'ai vu la même chose en Alsace et dessous c'est du sable dessous c'est du sable jaune voilà c'est très bizarre donc il faut voir par là qu'à l'origine ce type d'architecture avait un aspect assez différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui avec nous c'était beaucoup plus lisse on va dire il n'y avait pas toute cette érosion comme si c'était du sable à une époque un peu sablonneux et puis qu'il aurait façonné à ce moment là et après qu'il serait venu je sais pas moi brûler, chauffer pour créer cette petite couche dessus de protection en fait oui ou alors comme pour les vestiges du Pérou dont je vous ai parlé dans la première émission qu'on a fait où je disais que dans la théorie de la cosmogonie des trois mondes l'auteur pensait que ces vestiges là avaient été travaillés avec une technologie par moule et chaleur entre guillemets à une époque où la matière aurait été sensiblement différente de ce qu'elle est aujourd'hui avec notamment une densité plus faible et là ça renverrait à des techniques de réalisation qui dépassent totalement les techniques de réalisation que qu'on peut avoir à notre époque ou même depuis l'antiquité avec des marteaux et du burin la matière à cette époque là aurait été travaillée avec des techniques qu'on pourrait dire beaucoup plus psycho-spirituel peut-être avec des outils voire même parfois comme au Pérou sans outils simplement à l'aide de facultés que possédait l'humanité à cette époque là et que l'humanité d'aujourd'hui qui est plus éloignée de Dieu a perdu au cours du temps et l'humanité du cycle actuel a dû recourir à l'utilisation d'outils tandis que les humanités qui auraient réalisé ce style d'architecture auraient soit tout simplement ne pas avoir dû employer des outils soit alors avoir utilisé également des outils mais avoir eu beaucoup plus facile de travailler la matière parce que là on parlait de place forte mais au moyen-âge on était capable de faire des gros châteaux forts avec des murs super épais plutôt que se mettre dans des grottes et puis même le lieu je ne sais même pas s'il est très stratégique en lui-même je ne connais pas la région mais moi ce qui me marque avec ce genre de site c'est que tu vois tout à l'heure on parlait de la préhistoire mais par exemple les dolmen et les menhirs tu peux imaginer que les anciens taillent des pierres les transportent avec des rondins ou quoi que ce soit mais là c'est beaucoup beaucoup plus compliqué une fois que c'est dans la pleine masse des rochers ça demande de toute manière des techniques qui n'ont rien à voir avec la préhistoire comme on nous la présente en fait alors je ne sais pas si vous avez fait attention mais aussi sur ce genre de vestiges parfois il y a carrément toute la façade qui semble avoir été travaillée c'est pas seulement la réalisation de bassins ou de cavernes ou de cible dans les parois mais aussi il semble que toute la façade de la colline ou de la montagne ait été travaillée à une époque c'est vraiment spectaculaire on verra peut-être ça un peu plus loin dans d'autres photos ouais 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 ben là je restais un peu bloqué sur cette photo parce que celle de droite là moi je l'aime bien voilà c'est le style de truc on voit une porte une sorte de le symbole de la porte en tout cas parce que cette porte elle mène nulle part que j'ai beau regarder mais je vois pas pourquoi ils ont taillé cette porte là oui parce que je pense aussi ce style d'architecture est un peu partout encodé de symboles les symboles n'ont pas de fonction matérielle leur fonction est purement initiatique et spirituelle les symboles servent aux hommes à leur rappeler des principes spirituels on pourrait dire aux métaphysiques qui lui permettent de comprendre ce qu'est l'homme ce qu'est le monde et en gros de revenir vers son origine ouais ouais là cette série de photos est sympa aussi à droite là c'est la tête de tortue que j'appelle parce qu'on dirait vraiment de profil une tête de tortue ou de serpent ouais et surmonter de voilà d'une construction j'avais fait un collage avec cette photo là ou à côté j'avais mis des choses vraiment similaires qu'on trouve par exemple également au Pérou ou en Sicile par exemple ou une nouvelle fois comme toujours l'architecture cellulaire recouvre des restes de vestiges et sur la tête de tortue ou de serpent je mon explication c'est que les anciens voyait tout de manière symbolique chaque chose de la nature était un symbole de quelque chose et peut-être que les anciens c'est peut-être pas travailler par l'humain c'est peut-être la nature qui a fait cette forme de rocher mais pour un ancien si un rocher une tête de tortue ou de serpent vient tout de suite sacré en fait parce que pour lui entre guillemets dieu les dieux laissent des signes dans le monde extérieur quoi c'est pas le fruit du hasard les choses la petite remarque de bonobo comptant excellent l'île de la tortue des anciennes traditions effectivement dans la cosmogonie on trouve souvent le la représentation d'une tortue qui porte le monde sur sa carapace on pourrait dire c'est un symbole de la manifestation du monde de sa création c'est la tortue qui nage sur les eaux primordiales on pourrait dire oui puis elle a quatre pattes c'est le quaternaire c'est la matière et sa carapace c'est la voûte c'est le carré et la voûte encore ou la caverne aussi elle peut rentrer sortir sa tête il y a plein de symboles dans l'hindouisme c'est un modèle du monde quoi la tortue c'est un microcosme quoi et voilà donc une paroi rocheuse d'autres photos de la paroi et de l'ensemble la paroi rocheuse que tu as montré juste avant ça me rappelle très fortement un site que j'ai visité en Alsace ou au pied de la montagne comme ça plus ou moins à mi hauteur on va dire il y a des cavernes et comme ça d'un côté de la colline il y a toute une paroi qui est excavée vraiment vraiment de la même façon c'est vraiment très similaire mais une nouvelle fois à mon avis on ne voit plus aujourd'hui que des restes d'architecture vraiment très ancienne qui sont fortement érodées et très abîmées c'est vraiment des restes de vestiges très anciens ouais on s'en rend compte dans les hauteurs c'est à dire que là on voit on est au niveau du sol donc et si on regarde la voûte en bas là-bas au fond au mieux ben voilà quand elle est plus accessible en fait il y a au moins un mètre de terre qui s'est accumulée là en bas au moins facile quoi voilà et ça c'est le sommet ils ont mis une statue et puis donc sur ce site comme quoi encore aujourd'hui ce site est reconnu comme étant sacré encore par la religion chrétienne par exemple ah oui oui bah tous un petit peu on va retrouver le symbole de la croix ou la croix ouais encore aujourd'hui ces sites sont considérés comme sacré par ceux qui n'ont pas perdu le sens du sacré on pourrait dire et ouais donc bon ben sur ce site on retrouve aussi une autre une autre chose qu'on connaît assez bien nous c'est les car trust c'est mystérieux car trust et bien donc on en a ici sur le site de calès et alors ici sont assez particuliers on va voir ça je vais vous montrer c'est la première fois que j'en voyais comme ça donc là on voit une double trace ça j'ai pu en voir à malte aussi ou ailleurs mais c'est ici alors là en fait je sais pas si vous voyez mais la marque donc il y a cette rigole au milieu à gauche c'est érodé et à droite c'est droit ah oui des bordures très droites on va dire j'avais déjà montré ça dans des car trots que j'ai visité à Castellar de Meca en Espagne mais on trouve assez souvent ça c'est vraiment il y a vraiment un côté de l'ornière qui est vraiment pratiquement toute droite et à 90 degrés on va dire oui voilà un petit peu comme si on passait aujourd'hui avec un véhicule dans de la boue ça crée pratiquement une ornière de boue qui serait fort comparable à ces ornières car trots qu'on trouve dans la pleine masse des rochers ben là je veux dire moi ça m'a vraiment fait poser question parce que c'est la première fois que je voyais une trace de car trots conservée comme ça j'imagine qu'il y avait de la terre qui s'est mis dessus à un moment donné et qui la protégeait de l'érosion la différence est tellement énorme entre les deux côtés de la trace et franchement c'est la première fois que je voyais ça sur j'étais je savais pas quoi en penser là on le voit assez bien aussi on voit ce côté là bas très droit et de suite à gauche le côté très érodé mais vraiment très érodé quoi et tout à droite certainement encore un morceau de vestige troglodytique dont il ne reste plus que de nos jours que cette partie visible peut-être peut-être qu'à une époque c'est car trots c'était dans le fond d'une espèce de de chemin troglodytique avec des parois beaucoup plus hautes et que les parois aujourd'hui ont presque totalement disparu ou totalement disparu c'est pas impossible non plus c'est impressionnant et aussi là tout simplement la couleur de la pierre c'est bizarre que sur le même site on est de 20 juillet j'y connais rien en géologie mais on voit bien que la partie à droite c'est pas la même texture que la partie centrale quoi il y a des différences de couleurs ça semble être dans la même pleine masse rocheuse et alors dans la même pleine masse les couleurs peuvent varier à ce point là et comme le dit jean baptiste vu que la partie qui est d'une autre couleur elle est complètement droite moi j'y vois vraiment une modification artificielle quoi moi je pense que tout ça résulte d'une matière qui a été travaillé à une époque très ancienne que je replace dans un ancien cycle cosmique où la matière aurait été beaucoup plus malléable aujourd'hui un peu comparable à la pâte à modeler et où l'humanité à cette époque n'avait certainement pas besoin d'utiliser des outils pour travailler la matière elle avait des facultés psychospirituelles comme j'ai dû le dire déjà sur moi dix fois beaucoup plus évolué que l'humanité d'aujourd'hui c'était un monde où la figure était différente du monde d'aujourd'hui pour reprendre le terme de René Guénon donc ici si on voit donc on est en demi tour sur nous même et on voit qu'en fait les traces là les cartes rust ils disparaissent sous une voie sous une voie pavée oui et donc c'est pour ça qu'on aperçoit plus les cartes rust sur le reste du site parce que ben ils les ont fait un petit peu disparaître sous cette sous cette voie on voit bien là là on peut penser éventuellement à une chaussée romaine qui aurait été construite justement par les romains par dessus des restes de vestiges beaucoup plus anciens comme on trouve sur d'autres parties des sites troglodytiques ou des murs en briques de petite taille recouvrent ou surmontent des vestiges troglodytiques plus anciens c'est toujours le même phénomène voilà c'est exactement c'est exactement ça et ils sont venus vraiment recouvrir ces traces quoi alors petite question c'est pour moi mais c'est pour tout le monde c'est partout en france ou bien concentré dans une zone non on retrouve non seulement dans beaucoup d'endroits en france mais également dans beaucoup d'endroits de la planète donc je pense que ces vestiges là ne sont pas typiquement romain ou de l'antiquité mais qui daterait certainement d'une époque beaucoup plus ancienne ouais ouais moi tu sais pas très loin de chez moi où j'habitais avant il y avait le village de cordes sur ciel qui est un village médiéval incroyable mais qui est un lieu païen à l'origine quoi et dans ce village il y a une rue où il y a des cavernes creusées dans la roche sur le côté c'est une petite rue pavée qui s'appelle la rue chaude parce qu'il y avait des termes d'eau chaude quoi au moyen-âge c'était la rue des prostituées mais je me suis toujours dit qu'à cet endroit si on enlevait les pavés je suis sûr qu'il y avait des cartrots quoi en fait parce qu'on on peut le voir sur les sur le côté au niveau de la roche ça fait comme des petits bourrelets qui sont pas naturels et ça ressemble au site tu sais qu'on a montré dans les vidéos précédentes avec plein de petites cavernes sur le côté de la rue en fait quoi tu vois qui est le long de la paroi et dans ce village comme je te disais grégory tout en haut du village il ya un puits qui traverse toute la montagne c'est à dire tout sur la place centrale au sommet du village il ya un puits qui fait 113 mètres de va de profondeur quoi alors qu'il ya des puits sur sur le côté de cette place où on voit de l'eau beaucoup plus proche donc pareil pourquoi il se serait amusé à creuser un puits de 113 mètres qui va vraiment dans les tréfonds de la montagne et ce puits et et comme on va dire maçonner c'est à dire avec des pierres déjà ça c'est incroyable on dit que ça date du moyen âge mais moi je suis sûr pour avoir pour être y aller très souvent dans ce village que c'est un ancien site troglodytique qui a été aménagé au moyen âge en village mais on retrouve des choses un peu bizarre en fait moi c'est vraiment l'impression que j'ai aussi que j'ai eu suite à mes différentes explorations de ce style d'architecture un peu partout autour de la méditerranée et en europe c'est vraiment qu'il existe un style d'architecture troglodytique vraiment beaucoup plus anciens que que l'antiquité officielle et que ce style d'architecture a souvent été récupéré par les civilisations de l'antiquité officielle et du moyen âge ou même parfois récupéré en tant que pour en faire des maisons ou même des hôtels ou des restaurants parfois ça dépend peu les régions du monde il ya vraiment style d'architecture vraiment très très anciens qui date qui daterait de l'aube de l'humanité on pourrait dire ou en tout cas de l'âge d'argent de ce que jésus gamara appelé anan pacha le premier monde au pérou bon ben donc là on pour finir avec ce site juste un abri sous roche donc ça c'est des abris à mon avis c'est cela daté du de la préhistoire dont ils parlent les premiers les abris sous roche et puisque je voulais dire aussi c'était qu'il y avait à l'intérieur du site du cirque il y avait 58 grottes donc et à l'extérieur du site il ya 58 grottes aussi de recenser donc autant dedans que dehors je trouvais ce cette anecdote assez sympa aussi c'est c'est énorme en fait c'est c'est où exactement la manon je connais pas moi le sud est je connais pas du tout moi au début du massif des alpies là c'est vers aix en provence ok ouais donc voilà une dernière image du cirque du travail sur la pierre et on peut voir là aussi peut-être deux sortes de travail pour un travail avec l'estrie puis un travail avec plus en c'est déjà impressionnant là de les voir en photo mais rien de tel que d'aller explorer par soi même ce genre de vertige pour les regarder directement avec ses yeux on voit on voit encore beaucoup plus de choses et on les voit de beaucoup plus près etc on voit on fait une meilleure analyse encore quand on va se promener directement sur ce genre de site ah ouais c'est grandiose c'est des visites qui dure facile quatre heures cinq heures et alors là une chose que tu n'as pas dit c'est qu'à la manon les visites sont officiellement interdites au grand public ouais effectivement parce que en fait c'est dangereux donc parce que ça peut s'effondrer il ya des pierres qui peuvent tomber à tout moment donc donc ils préfèrent dire que c'est interdit pour éviter la responsabilité mais enfin c'est complètement ouvert il n'y a pas de barrière il ya des gens qui font leur footing il ya des familles qui viennent pique niquer il y avait pas mal de monde quand on y est allé nous et donc on peut visiter sans problème en fait on retrouve encore une nouvelle fois que ces sites sont bien souvent cachés plus ou moins entre guillemets à la vue du grand public comme la dernière vidéo je montrais que la nécropole de serviterie il ya une partie qui est réservée aux à la visite pour le public et il ya des parties qui sont plus loin que la nécropole officielle entre guillemets qui elles sont entre guillemets cachées à la vue du grand public donc on retrouve toujours le fait que ces sites sont plus ou moins cachés et réservés aux curieux on va dire et ils portent aussi souvent le nom de d'endroits du diable ou d'endroits maudits de l'enfer des noms comme ça qui ont certainement à mon avis été donnés durant le moyen-âge pour peut-être que les curieux ne s'aventure pas trop dans ce genre d'endroit c'était pas vraiment ça grégory c'était plus que dans la mentalité ancienne les les sociétés disparues portaient la malédiction sur elle parce qu'elles étaient plus vivantes en fait donc et que les démons les djinns les diables à où les mêmes les sorcières habitaient les ruines exactement comme la sorcellerie va se servir de science et de de sacralité disparu de résidus de sacralité disparu c'est la sorcellerie c'est tu fais revivre des entités cadavériques tu vois c'est un peu de l'espèce de vampirisme et donc pour les anciens tout ce qui était de de civilisations disparues qu'on ne pouvait pas expliquer avait une trace un peu diabolique mais comme je l'ai dit dans une autre émission était sacré parce que sacré ça veut dire séparé du profane et quelqu'un qui a le mauvais oeil ou un grand sage les deux sont sacralisés en fait un dans le bien et un dans le dans le mal quoi les moines les moines qui s'implantent par dessus c'était presque pour apaiser les lieux et revivifier les lieux mais les lieux qui sont laissés à l'abandon c'est la mode du tourisme de l'archéologie et tout ça c'est très très récent ça un ou deux siècles alors que pour les anciens tout ce qui était monument énigmatique portait la trace du mal de la mort et pourquoi pas du diable mais c'est comme aujourd'hui imagine tu as une maison tu as une famille de quatre personnes et il y a un incendie dans la maison les quatre personnes meurent et ben cette maison elle est brûlée où il restera que les pans de mur et ben tu vas l'éviter ou tu vois ce que je veux dire c'est pas là où tu vas te balader quoi ça sent pas bon en fait pour les anciens oui oui c'est ce que j'allais dire aussi il ya quand même beaucoup de ces vestiges troglodytiques qui ont été au cours du moyen âge et réinvestis et réutiliser d'ailleurs ce sont les constructions en briques et en blocs de petite taille qui est sûrement de ces vestiges troglodytiques et j'avais une question plutôt une remarque de vacuum web très très compliqué bonsoir tout le monde les cartes rose pourrait être des enceintes énergétiques afin de délimiter une certaine énergie des lieux alors on pourra peut-être vous renvoyer aux anciennes émissions qu'on a aux dernières émissions qu'on a fait on a beaucoup parlé des cartes rose et pour nous ça reste vraiment très énigmatique et on a parlé de que pour nous les cartes rose serait des traces de chariot qui auraient été utilisées dans des sanctuaires proto historique on va dire et que ces chariots renvoient directement au symbole du chariot symbole qui est connu de dans les connaissances traditionnelles le chariot symbolise le véhicule qu'emprote l'âme pour passer de la terre au ciel pour revenir vers le paradis on pourrait dire oui il ya cette explication grégory mais moi j'ai parlé de ça aussi j'ai parlé des bah des énergies telluriques et son commentaire je le trouve très intéressant je le mets dans mes hypothèses plausible de sciences disparues et que les anciens connaissaient peut-être beaucoup mieux que nous tu sais j'avais donné l'exemple du vieux sourcier et tout ça connaissait mieux les énergies telluriques qui étaient situées sur des endroits énergétiques le seul problème c'est qu'aujourd'hui en 2022 quand on dit énergétique certaines énergies des lieux en gros on a complètement oublié ses sciences et ça peut être la porte ouverte tu sais un espèce de blougli bouga new edge tu vois et qu'est ce qu'on entend par énergie tu vois aujourd'hui en 2022 mais que à l'origine et je te dis si c'est rond il en parle dans son livre des divination de la divination sur les anciennes sciences divinatoires des romains et des étrusques il parle des exhalaisons de la terre tu vois les choses qui sortent de terre et qui rendent les gens soient plus intelligents ou soit complètement con et dépressif quoi tu vois et on retrouve ça avec la pitié tu sais chez les grecs qui étaient assises au dessus d'un gouffre et les émanations du sous-sol lui donnaient des visions tu vois donc je pense que avec les cartes on a des enceintes sacrées des lieux d'initiation mais aussi sûrement des lieux énergétiques parce que les anciens avaient des sciences traditionnelles qu'on a oublié aujourd'hui ça fait aussi penser à ce que tu nous as dit lors de la dernière émission je pense quand tu parlais que les anciens étrusques réalisaient une sorte de cercle magique entre guillemets autour de leur construction pour pour se protéger on va dire des assauts du monde profane extérieur oui qui se retrouve chez les romains et les grecs après ultérieure mais même même au moyen âge tu vois pendant les époques de peste noire ils faisaient des espèces de pèlerinage autour des enceintes des villes en france avec des cierges des processions mettait le saint le saint local pour protéger l'enceinte intérieure de la ville des attaques extérieures de la peste en fait donc ça j'en parle beaucoup dans mon livre le symbolisme du centre parce que ça c'est vraiment des choses qu'on voit partout et et c'est des traditions qu'on peut presque dire indo européenne qui se retrouve aussi aux quatre coins du monde mais en Inde la délimitation d'un village d'un lieu saint c'est tout un cérémoniel justement de purification du lieu intérieur il y avait même tu vois par exemple à rome ou en grèce quand une cité était attaquée envahie à l'intérieur tu vois que les ennemis rentraient à l'intérieur de l'enceinte une fois qu'ils étaient partis ces ennemis il y avait des rites de lustration et en fait chaque centimètre carré de la ville était brossé à la brosse pour enlever la souillure du monde extérieur de l'intérieur de l'enceinte quoi tu vois et donc le l'enceinte marquait vraiment un territoire sacré et le sacré ça veut dire séparé tu vois comme profane tu vois profanum c'est à l'extérieur du temple tu vois il y a le monde extérieur à l'extérieur de l'enceinte et à l'intérieur on a un mini cosmos qui est purifié quoi donc je pense que les kartrots et ce genre de sites devaient aussi avoir cette cette vision du monde derrière quoi ouais tout à fait je rebondis un petit peu sur sur tout ça il ya vacuum celui qui a laissé le dernier commentaire donc que tu as vu grégory c'est notre ami c'est mon ami nance géologue voilà que tu connais donc salut annonce moi j'ai pas accès au chat donc j'ai pas vu les bonjour ou quoi parce que je suis en plein écran pour le partage donc bonjour à tous les gens que que j'ai prévenu et et qui me regarde ce soir ouais ouais mais moi la géologie autant il peut y avoir des dérives du wedge autant je pense que c'est des sciences anciennes dont on a que quelques fragments à notre époque et mais je pense que ça ça rentre dans l'équation on parle on parle beaucoup d'énergie aujourd'hui ce n'est pas quelque chose à nier bien évidemment donc on pourrait dire que la science sacrée on pourrait dire qu'elle dépasse même l'énergie parce que l'énergie elle fait toujours partie du monde physique tandis que la science sacrée elle est reliée au principe qui lui est métaphysique on pourrait dire qu'elle dépasse le monde physique et matériel oui mais tu vois tu le vois avec l'alchimie l'astrologie traditionnelle on se base quand même sur la matière pour aller au delà ça tu as raison il ya toujours le principe métaphysique derrière les sciences sacrées mais les sciences sacrées il y avait aussi de la médecine de l'agriculture de la de la géobiologie tu vois les les gens c'était pas tous non plus des hermites dans dans leur grotte tu vois ils vivaient aussi les anciens donc même la sexualité il y avait des enfin je veux dire c'est connu dans dans plein de traditions en fait les hommes développaient des sciences qui certes étaient tournées vers le monde supérieur mais qui avait aussi une répercussion ici bas ils n'étaient pas que la tête dans les étoiles tu vois ils avaient aussi les pieds sur terre on pourrait dire que pour les anciens le monde physique matériel était un reflet du monde spirituel on pourrait dire presque une réfraction oui mais ils en tenaient compte comme tu dis c'est pas les sciences traditionnelles pouvaient être aussi des sciences médicinales pour guérir les maux de tête ou je sais pas les comme je le disais tout à l'heure les rhumatismes tu vois chez les romains par exemple au niveau de la sexualité sacrée il y avait tout un processus toutes des choses qu'on a complètement oublié pour faire des beaux gamins tu vois suivant la conjonction des étoiles suivant enfin tu vois il y avait plein de choses c'est juste qu'on prenait en compte c'est des sciences on va dire holistique qui prenaient en compte l'ensemble du cosmos et alors qu'aujourd'hui les sciences c'est comme si le monde extérieur c'était une matière interchangeable brut c'est modifiable à souhait alors que pour les anciens le monde extérieur que ça soit la pierre les êtres humains les étoiles la végétation était un symbole de quelque chose de plus haut et qu'il fallait prendre en compte suivant les les cycles des étoiles les cycles de la nature les saisons l'ambiance et les forces telluriques qui même aujourd'hui dans la science moderne sont reconnus tu sais les jeux je sais plus c'est les fréquences de schumann je crois par exemple c'est pas il ya des choses c'est peut maîtriser quoi c'est ce qui mesure en géobiologie donc on va laisser jean baptiste peut-être continuer un petit peu sa présentation mais ce qui est intéressant c'est de voir que il faut juste penser que ce que les hommes qui ont construit ces sites troglodytiques avait une vision du monde différente de la nôtre d'aujourd'hui qui est pragmatique et utilitariste de nos jours alors qu'à l'époque on a une vision cosmique et d'ensemble en fait ouais moi je pense que ces lieux donc comme on disait ils n'ont pas été choisi au hasard et occupé à tous ces époques par hasard comme ça et c'était pas juste pratique et il y avait il y avait tout un côté énergétique et ça j'en suis persuadé quoi c'est des hauts lieux énergétiques et qui pourquoi pas participe à une grille énergétique donc de la terre quoi on nous on est on aime bien aussi relier essayer de relier ses sites via google earth ça encore une fois et retrouver certains alignements sacrés quoi ce qu'on appelle alignement sacré ou alignement non aléatoire comme comme dirait un autre collègue mr 137 mais mais voilà on aime bien repérer c'est ces alignements et on se rend compte quand on cherche bien que ces sites pourrait participer à une certaine grille et être le relais de différentes énergies et juste un truc quand tu dis sacré ou non aléatoire pour les anciens quelque chose de non alli aléatoire et sacré par définition et ben voilà ce qui ne change pas ce qui est éternel la fin qui est non humain quoi sur supra humain sur eux et alors un dernier truc que je voulais dire tout à l'heure parce que quand je parlais de nance et puis toi tu parlais aussi d'une certaine protection de sites d'endroits géographiques par par certaines structures ou énergie enfin tu vois de quoi je parle c'est en fait nance me disait que que les les gaulois avaient mis en place des des menhirs autour de certaines zones et autour de leur village en fait et que quand les romains les avaient attaqué la première chose qu'ils faisaient c'était casser ces menhirs et et finalement les gaulois au milieu se sentait complètement démunis et dépourvu de leur force et se rendait finalement aux romains sans sans presque combattre ouais 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 l'objectif des romains c'était de prendre le l'objet sacré primordial des des civilisations qui qui conquéreraient parce qu'ils savaient que après ces peuples étaient soumis en fait c'est ce qu'on observe dans la région de nîmes là d'où je viens aussi et c'est l'histoire qu'on nous raconte quoi il ya eu les gens ils se sont rendus sans combattre voilà mais il ya beaucoup par exemple de musulmans sur le chat c'est le même principe que la district la destruction des idoles dans la kaba par le prophète en fait il sait que les anciens en gros pour pour prendre l'esprit et avant le corps donc pour prendre les corps ils font il faut prendre leur esprit quoi et pour prendre l'esprit il faut prendre l'âme ouais voilà et l'âme des peuples elle elle était matérialisée dans des statues dans des menhirs dans leur divinité et si tu prenais la divinité le peuple en fait il se rendait presque sans combattre ça voulait dire que leur dieu les protéger plus en fait bon allez on va avancer on te laisse un peu avancer et parce qu'à mon avis c'était même on s'était mis pour tellement une suite on arrivera certainement pas à présenter tous les sites que tu souhaitais présenter au début donc on va encore avancer on fera certainement une suite on fera certainement une suite à cette émission ok on va voir ça aller on va on va avancer donc le fort bux situé non loin 50 km en gros c'est un autre endroit que j'ai adoré franchement c'est une super visite donc là ça commence par encore une fois un abri sous roche qui date donc de la préhistoire et puis il ya tout un tas de rochers avec des gens qui sont amusés l'image est un peu floue ils sont amusés à faire des tas de petits cailloux sur sur les amas de rochers c'est un lieu vraiment la visite commence par là et c'est un passage assez sympa et puis après on arrive on commence à monter pour aller sur sur un plateau donc où se situe le château est un ancien opidum et donc le château a été battu sur l'opidum et dans cette montée ben on remarque un peu des des sortes de car trust et avec ses ses dents la grégory en a quelques photos aussi d'un site en allemagne ou en belgique je crois oui des car trust avec comme des vagues au milieu j'en ai repéré en belgique et aussi en suisse voilà j'ai vu ces photos et j'avais posté les viennent à côté d'étienne pour dire ah bah j'ai vu la même chose donc ouais effectivement donc ça c'est en plein dans la montée et taillé dans la roche et on retrouve le côté assez assez droit et assez lisse souvent des côtés ou même sur les deux côtés ici ouais ouais effectivement et donc là voilà on retrouve cet aspect encore sur les marches taillées dans la roche encore une fois et cet aspect très lisse ou très érodée si on si on voilà comme dirait certains mais voilà donc cette cette matière c'est encore certainement des restes de vestiges troglodytiques qui appartiendra à la même époque la plupart des réalisations troglodytiques qu'on montre au cours de cette série d'émissions ouais ouais là on va voir ben la superposition de ces vestiges toujours donc là on voit des pierres abatties une première tour et puis là on commence à rentrer alors j'ai fait des captures de d'images sur mes sur mes vidéos et j'étais pas encore en 4k à l'époque donc il y en avait des images un peu flou mais on voit bien quand même c'est ces marques dans la roche et puis au dessus le mur donc voilà différents vestiges différentes époques et là on le voit encore mieux donc sur la photo de droite tout un tas de vestiges taillé dans le rocher en bas et en haut la partie château avec avec les blocs ah oui magnifique là on voit vraiment bien ouais c'est magnifique et sur la photo de droite c'est vrai qu'elle un peu plus tu peux revenir un peu avant en plein milieu la photo de droite il me semble qu'il ya une sorte de de baptisterium baptisterium avec une voûte par dessus ouais c'est possible j'ai pas la photo de ce gros plan tu vois de ce que tu veux ça n'aurait vraiment rien ça n'aurait vraiment rien détonnant et je me souviens pas bien si à l'intérieur c'est creusé ou pas mais mais ça a l'air on dirait qu'on voit une ombre en tout cas et à gauche il ya aussi des cartes sur ce site ouais donc à gauche une rainure alors là j'ai pas trouvé la ligne de droite si on veut le ride le ride gauche pardon mais mais voilà il ya une trace et tout au bout de cette photo on dirait une nouvelle fois une espèce de petit bassin pour l'eau un petit bassin pour l'eau avec encore ouais et au bout une petite rigole une encoche pour pour le trop plein tout c'est tout c'est tout c'est toutes ces ornières et c'est ces rigoles et ses cartes trottes et tout ça ont toujours l'air d'avoir d'être en relation avec avec l'eau l'utilisation de l'eau l'eau est partout un de toute façon donc on disait aussi ces sites sacrés il ya toujours de l'eau une source ou quelque chose en lien avec l'eau et là on voit encore ben des dans la roche taillé mais parfaitement très cylindrique on voit la photo de gauche moi quand je vois ça mais c'est 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 pas possible quoi on peut pas creuser avec un burin ou quoi un cercle aussi parfait sur un mètre d'eau profonde tous les serres qui sont taillés pareil c'est on dirait du ciment quoi on dirait mais l'aspect général de bâtes à modeler une nouvelle fois une nouvelle fois là c'est donc à moi je suis qui dit pour l'eau ou le lait j'en sais rien le lait mais moi j'aurais mis trois petits points ou le sang parce que on pourrait aussi penser à des lieux sacrificiels moi je pense pas je pense pas que c'était sacrificiel avec du sang du moins pas à l'origine ça l'est peut-être devenu au cours du temps avec la décadence intellectuelle des différentes civilisations mais je pense qu'à l'origine c'était véritablement uniquement destiné à récolter de l'eau dans le cadre de pratique de ritual initiatique je suis d'accord avec toi je pense pareil que toi grégory mais ça rejoint quand même ce que j'ai dit depuis le début c'est que ce que je dis dans toutes les émissions c'est que pour les anciens la la vie terrestre a beaucoup moins d'importance que pour nous actuellement il y a aussi des auto-sacrifices il y a et des fois tu vois sacrifier son ennemi c'est lui donner une chance de survivre dans l'au-delà tu vois même si ça peut paraître bourrin comme ça donc il faut aussi se mettre entre guillemets essayer de se mettre dans la place dans la peau de gens pour qui le monde matériel a certes son importance mais beaucoup moins important a beaucoup moins de valeur que le monde post mortem donc aussi des époques on pourrait dire de décadence intellectuelle où les pratiques initiatiques n'étaient plus comprises où les gens ont fait n'importe quoi mais je pense qu'à la base le monde matériel a toujours été vu par les personnes qui n'étaient pas décadentes intellectuellement comme la manifestation de dieu et comme un moyen de revenir vers lui sans pour autant de voir se suicider ou pratiquer des rituels sans gloire etc ça je pense que ça a peut-être existé mais seulement à partir de d'époque de décadence intellectuelle ou les comment on parle beaucoup des par exemple de l'hérésie des cathares etc mais je pense que là c'est déjà des sociétés qui avaient qui étaient tombés dans des extrêmes on pourrait dire je te dis je pense comme toi mais moi tu sais j'aime bien me faire mon propre avocat du diable et il y a une théorie qui rejoint ce que la question que nous avait posé juju sur les cicatrices tu sais c'est que comme si la terre c'est c'est compliqué ce que je vais dire ça rejoint le sacrifice comme si la terre le monde matériel nécessité du sang et parce que quand je te dis ça c'est que je tout est inconscient ces sacrifices ça va se faire par des guerres meurtrières comme les deux mondiales par exemple alors que peut-être que dans un ancien temps je dis pas qui s'était dégénéré ou sacré j'en sais rien mais que les anciens avaient conscience que la terre nécessitait du sang de sacrifier des vies humaines pour l'équilibre du cosmos quand je te dis ça c'est que c'est presque ce que je te dis c'est à la base des sociétés amérindiennes et d'américaine en fait et du coup est-ce que c'était pas des aussi pourquoi pas aussi des lieux d'initiation ou des lieux de sacrifice mais pour moi baptême initiation sacrifice ça participe du même processus qui est la cicatrice c'est de de donner une part de soi pour le maintien de l'équilibre cosmique moi je pense que tout ce qui est sacrifice sanglant etc ça résulte d'une incompréhension de ce que représente la doctrine originelle du sacrifice où le sacrifice consiste en une sacrification de l'ego on pourrait dire pour revenir en dieu et c'est un sacrifice intérieur on pourrait dire tandis qu'à partir de des époques des époques où ce symbole on pourrait dire ou ce principe métaphysique et initiatique n'a plus été compris on l'a appliqué on l'a appliqué matériellement à l'extérieur et on a sacrifié peut-être des animaux voire des gens etc mais cela résulte d'une incompréhension du de ce qui est le véritable sacrifice dans la doctrine traditionnelle c'est vrai mais tu vois tu vois je me fais l'avocat du diable et mon propre avocat du diable parce que je pense comme toi Grégory par contre je me base aussi sur mes lectures et je sais que dans les vieilles doctrines védiques on est passé du sacrifice humain au sacrifice animal puis au sacrifice végétal tu sais qui a donné le sommat et on pourrait penser que plus on remonte en arrière et plus les dieux sont avides de sang humain quoi je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais ouais au plus le temps passe on peut dire de toute manière dans une civilisation au plus le temps passe au plus les connaissances initiatiques se perdent et se dégénèrent on pourrait dire elles sont de moins en moins bien comprises et ça peut donner lieu à des pratiques véritablement déviés on pourrait dire au cours du temps il ya ça ce que tu dis bien sûr que le pense mais il ya aussi le fait que plus on descend dans le cycle et moins on a de responsabilité cosmique toi que les sacrifices ils se font de façon inconsciente par les guerres par les maladies par tu vois notre société tu vois il n'y a pas besoin d'initiation entre guillemets on est déjà initié de vivre en 2022 quoi alors que peut-être que pour les anciens qui vivaient à une époque plus subtile les dieux réclamaient plus de sang plus de sacrifices quoi et quand je te dis ça c'est c'est pas juste une réflexion personnelle c'est que je l'ai lu quand même assez souvent quoi ça rejoint justement le processus de solidification du monde qui est un éloignement de dieu ou du principe en terme métaphysique au cours du temps et donc de l'intellect c'est l'humanité qui comprend de moins en moins bien les choses et qui s'éloigne de l'esprit on pourrait dire et c'est donc ce c'est donc cela le processus de solidification je vais prendre la remarque de vacuum web ces réserves d'eau sont toujours à la croisée des lignes énergétiques ces cuves d'eau se chargent de force tellurique pour les rituels initiatiques moi voilà une explication qui me semble intéressante dire j'allais dire nance quand même parce que tout à l'heure on va parler d'un site c'est les grottes de ferrand je suis allé les visiter avec nance et j'avais noté exactement la même phrase donc celle que celle que tu viens de dire et ces explications là donc voilà ce sera fait et sinon comme je l'ai dit tout à l'heure je me faisais l'avocat du diable et je suis d'accord avec juju quand elle dit c'est lié au satanisme les sacrifices quoi ce qui est divin c'est l'auto sacrifice justement mojave parlait de de martyr mais je pense à partir du moment où tu sacrifies des animaux innocents ou des êtres humains innocents ça sent pas bon bien sûr bien sûr c'est pour ça que dans l'absolu je suis d'accord avec ce que ce qu'a dit grégory mais dans les grands cycles il ya aussi des petits cycles et des cycles de dégénérescence et souvent là à la fin des civilisations avant qu'elle s'effondre on est dans une période de sacrifice humain et c'est satanique si on veut mais en tout cas c'est pour moi une marque d'incompréhension c'est qu'on on projette sur l'autre l'auto sacrifice qu'on n'a pas envie de réaliser soi même quoi exactement c'est ça la superstition d'ailleurs à la fin d'une à la fin à la fin d'un cycle ce qui reste de la tradition ce n'est plus que le côté magique entre guillemets c'est à dire la basse la basse magie à la sorcellerie etc cela résulte de la perte du sens symbolique de deux initiations du des principes initiatiques on pourrait dire oui allez on laisse continuer l'exposition de notre invité j'ai avancé un petit peu c'est super pour échanger c'est génial j'avais dit à faire plusieurs émissions je sais que pierre-yves est un marathonien des émissions il ya des émissions de 7-8 heures des fois oui là ce que ce que je dis moi c'est ces émissions sur la géographie sacrée et tout toutes les images que vous montrez moi ça me ça me renvoie aussi à plein de choses donc c'est bien tu vois on a le on a le chat c'est aussi des gens qui se posent des questions et tout donc effectivement ça mérite plusieurs émissions parce que moi par exemple rien que la question du sacrifice on pourrait en parler pendant deux heures rien que ça donc tu vois après on va faire des tunis géants mais il ya des livres aux entiers qui ont été écrits sur le sujet je vous recommande d'ailleurs la doctrine du sacrifice de amanda kumara swami est vraiment excellent ouais ouais voilà donc moi et ben juste on va traverser quelques images on a vu juste avant donc encore le symbole de la croix là sur les sommets on voit en face des cavernes des grottes un taillé dans le rocher donc ils sont bien sur la falaise abrupte je sais pas comment ils accédaient à ça oui c'est fou à d'accéder comme ça arriver à aller faire je sais pas si les gens s'imaginent arriver à aller aller excaver une caverne comme ça au plein milieu d'une paroi rocheuse de peut-être 30 ou 40 mètres de hauteur ouais ouais et sur la photo de droite encore on voit la superposition de des âges avec le travail dans la roche tous ces escaliers qui ont été creusés et puis les murs à côté c'est les mêmes photos qu'au pérou en fait c'est quasiment ouais mais on peut en fait en fait on peut remarquer ça un peu partout sur la planète il ya toujours trois grands trois grands styles d'architecture on peut repérer qui appartient qui appartiennent à trois différentes grandes périodes de l'humanité on pourrait dire c'est visible un peu partout sur la planète ouais ouais et alors là je m'arrête sur cette photo parce que je sais pas pourquoi ils ont marqué cupule devant cette ligne droite et bon moi c'est pas ce que j'appelle ça une cupule une cupule c'est rond comme pour moi en tout cas oui et là et ils ont mis cette définition dessous donc je voulais vous la mettre voilà encore les choses un peu bizarre qu'on retrouve des fois sur les affichettes de ces sites d'ailleurs le mot cupule c'est comme cup en anglais c'est quelque chose d'arrondi alors que là effectivement je ne sais pas c'est une tranchée quoi comme la remarque de jeu tradition bassin au pied pour faire boire le chien ça fait référence à ce que j'ai pu dire dans une de mes vidéos sur un site en alsace il y avait un baptisterium qui se trouvait dans un tout petit baptisterium qui était réalisé dans la pleine masse des rochers et à côté il y avait un petit panneau qui signalait que c'était une cupule enfin pas une cupule un abreuvoir pour faire boire le chien les explications modernes sont parfois vraiment très très comique on arrive sur la fin du site avec cet escalier dérobé donc très impressionnant très abrupt moi j'ai même pas pu le descendre sur mes deux jambes en fait pour vous avouer le truc mais ouais c'est encore un super ouvrage de tailler un escalier comme ça à 60 marches et avec avec des abris sous roche encore au cours de la descente enfin voilà donc c'est un site super je vous conseille d'y aller si vous êtes dans le secteur comme et alors on voit bien que ça rejoint elle est le type de vestige qu'on vous a montré durant nos premières émissions on retrouve le même style d'architecture à des escaliers des cavernes des ornières de chariot des baptisterium mais moi le même style d'architecture on peut aussi là on peut aussi la trouver en france on ne la trouve pas seulement dans certains endroits du monde mais c'est un type d'architecture qu'on retrouve vraiment un peu partout sur la planète et ben ouais ouais carrément et en france là ben c'est sûr qu'il y en a plein j'en ai encore plein sur ma liste et ma carte là et là voilà encore un site l'opidum et et le château de vieux du vieux vernaigle il appelle ça et donc c'est le plateau du grand puèche et c'est encore un château donc on voit sur l'image de gauche les vestiges du château avec plein de caves et de gouttes bâti pareil à l'abri enfin on voit au fond il ya un abri sous roche qui a l'air vraiment ancien taillé dans la roche et dans le prolongement ils ont bâti cette goutte oui moi j'ai pu également observé exactement le même type de construction notamment au sicile où il semble que les romains aient réalisé ce genre de voûte en briques par dessus des cavernes beaucoup plus anciennes comme pour les réparer entre guillemets avec des briques c'est un peu ce qui semble le bas à l'air taillé dans la roche et le haut et en briques donc voilà ça c'est le château et des pierres montées et puis là on arrive sur la partie taillée dans la roche donc encore une fois très ressemblant parce qu'on a déjà vu est ce qu'on peut voir au pérou oui notamment on peut aussi repérer ce genre d'architecture en sicile ou en sardaigne ou même en allemagne en bulgarie en roumanie en chine donc là on voit encore celui là il est toujours joli on voit vraiment le reste d'architecture troglodytique derrière lequel le château a été construit ils sont venus soutenir et rattraper les deux la porte aussi et la porte spectaculaire c'est tout dans un bloc dans un rocher et tout détaillé là dans un seul rocher c'est impressionnant au dessus c'est ce qu'on sait l'image d'avant ça c'est le dessus de la porte en fait on retrouve encore cette sorte de symbole du carré de l'escalier aussi ou de l'échelle quoi et alors là quand on va sur le plateau on passe sur le plateau du grand pioche et donc j'étais allé chercher parce qu'il parlait de baptisterium encore et donc là en bas de l'article ils parlent de 70 tombes entourant les ruines d'une ancienne petite chapelle parfois parfois elles sont quasiment j'imagine recouverte de bouissons et c'est très c'est très difficile d'y accéder très dur moi j'en ai trouvé une dizaine une dizaine voilà seulement j'ai crapaûté pendant une bonne heure bon c'est inaccessible on voit les buissons là il ya des endroits où on passe même pas donc il faut jamais y aller en short ouais non surtout et donc une autre légende assez présente en provence c'est la légende de la chèvre d'or et je sais qu'elle est assez répandue ce légende il y a plusieurs sites où il ya cette même légende et là au pied du grand pioche il ya une grotte avec avec ça donc je vous ai mis le petit article légende avec un escalier qui descendrait à une salle souterraine inondée donc encore un rapport avec l'eau question jean baptiste est ce que dans des périgrénations dans tes visites tu as entendu parler de la légende de gargantuan et ben je m'y suis pas spécialement penché non mais dans la région non pas spécialement ok ce qu'il est c'est souvent associé à des lieux un peu comme ça mais c'est plus dans le nord de la france ou dans le centre de la france ouais je crois que je te demandais ça d'accord et donc voilà les tombes que j'avais trouvé dans les tombes ben voilà mais voilà ce que j'avais trouvé et des cartes reste aussi donc j'ai pas trouvé ouais très érodée donc j'ai pas trouvé les paires vraiment donc là c'est une voie en fait sur la photo de gauche on ouais on pense pouvoir deviner celle de moi il aurait fallu que tu dégages toutes les herbes ouais voilà les herbes recouvrent certainement le sillon d'un côté là ouais ouais sur la photo de gauche en tout cas ouais on devine sinon ils sont aussi aussi souvent ensevelis sous de la terre et sous des herbes mais donc voilà donc encore une fois ces deux types de vestiges qu'on retrouve ici quoi et ça ce ne sont pas des photos à moi ce sont des photos que j'ai trouvé en en cherchant un peu sur sur saint jean de verneg et c'est voilà donc il ya tout près de ce grand puèche ornière dans la roche donc on voit là ce sont des vrais cartes reste ok et à gauche la voir un autre beau site très proche aussi le priori de carluc pareil je m'attendais pas du tout à ça et c'est un site c'est un site extraordinaire et on retrouve exactement encore la même chose abris sous roche escalier taillé dans la roche trou de poteaux la totale on est encore sur le même genre de site oui par contre il faut il pourrait aussi s'agir de de construction troglodytique qui daterait de l'antiquité ou de l'époque romaine parce que ça existe aussi il faut voir un petit peu l'aspect général de ces vestiges je dirais je pense qu'il y avait archéologique troglodytique qui daterait de la proto-histoire mais qu'il en existe aussi qui date du moyen-âge de l'antiquité qui serait plus récent celui là à mon avis il serait peut-être éventuellement plus récent j'ai du mal à vraiment voir la différence parce que c'est parce que vraiment quand on se retrouve devant là par exemple je suis revenu sur cette image là celle du milieu quand on regarde les tailles là dans la roche c'est vraiment c'est fait ça me rappelle ces vestiges comme on disait du pérou quoi de la même famille cette arche est faite elle est vraiment fine c'est parfois très difficile de déterminer ce qui pourrait dater de de la proto-histoire et ce qui daterait du moyen-âge ou l'antiquité là on est dans un couloir et donc il ya cette cette croix aussi encore une fois ça l'est un peu différemment je ne sais pas la croix s'appelle comment je n'ai pas les détails c'est à mon avis c'est des ajouts qui ont été fait durant le moyen-âge ou voir que c'est peut-être pas d'origine non ça m'étonnerait il ya juste gg pitch qui me pose une question peut tout nous rafraîchir la mémoire quant à gargantua brièvement juste déjà il faut lire un auteur qui s'appelle henry dont en ville et son livre s'appelle mythologie française et il parle de tous les sites archéologiques ou géologiques où il ya la légende de gargantua sur place donc il ya certains sièges où on dit que c'est gargantua qui s'est assis ça fait une chaise dans la roche certaines rivières on dit que c'est gargantua qui avait une envie pressante et il a créé une rivière en fait et henry d'autant ville il en arrive à la conclusion que gargantua c'est une espèce de démurge qui a façonné le paysage de la france quoi donc c'est vraiment un livre que je conseille mythologie française c'est pour ça que je posais la question à jean baptiste gargantua parce qu'il ya énormément de sites qui sont entre guillemets attribués à gargantua et henry d'autant ville fait toute une étude sur l'origine et il en vient au dieu indo-européen gargant qui était prié en turquie et en italie tu vois le monte gargano c'est un très grand très grande abbaye en italie et tout ça et dans les légendes paysannes en fait il ya le vieux souvenir d'un géant constructeur en fait et qui a façonné le paysage donc si je peux résumer brièvement l'i mythologie française de henry d'autant ville excellent quoi beaucoup d'histoires bon vous en avez parlé aussi sur les lives précédents d'histoires avec les géants et il ya beaucoup de légendes qui sont souvent associés à ce genre de vestiges troglodytique on parlait j'arrive à parler de la légende de gargantua mais sont aussi souvent régulièrement associé à des légendes avec des démonstres ou des sorcières ou le diable aussi bien souvent non fait on parlait de la chèvre d'or aussi bon ben enfin c'est et chaque région un petit peu ou chaque vestige à son son sa petite légende avec les faits il ya dans les livres de d'autant ville il remarque trois grandes récurrences c'est gargantua le diable ou saint george à la base de soit de d'endroits mais là qui sont purement géologiques tu vois des 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 grottes naturelles des rivières des sources genre de choses mais aussi des bâtiments humains et soit on a le diable tu vois les trous du diable les grottes du diable les fauteuils du diable et on a aussi saint george qui dans la légende chrétienne est présenté comme un géant saint george aussi celui qui tue le dragon oui ça peut être pour une fois contrairement au diable ça pourrait être une légende un peu plus positive parce que le dragon c'est justement c'est pour ça que gargantua c'est intéressant c'est que le dieu gargant c'est le apollon des un des apollons de la des indo européens et pour lui et c'est pour ça que ce livre est super intéressant c'est pour lui c'était des lieux sacrés de prêtres de druides dont le dieu était gargant et qu'au fur et à mesure du temps quand ces sociétés sont effondrées là comment on va dire l'inconscient collectif les légendes populaires paysannes en ont fait un géant un peu phallo à la fois gentil à la fois méchant des fois il est sympa gargantua des fois il est méchant et quand les curés sont arrivés ils ont appelé ils ont dit que c'était le diable quoi tu vois mais vraiment je vous le conseille un ce livre mythologie française d'ailleurs tu vois ça me fait là je dis ça comme ça mais ça me fait penser que je vais faire une un conseil bibliographique en deux une deuxième partie parce qu'au début de ma chaîne j'avais fait un conseil bibliographique je me rends compte il ya quand même pas mal de petits livres un peu oubliés comme ça qui mérite vraiment le détour allez on continue l'exposition on continue et on arrive sur une partie avec des baptistériums encore encore et toujours ouais et on voit donc que la chapelle a été bâtie au dessus de cette allée taillée dans la roche donc on va voir bon là il ya ouais je passe à juste avant de passer donc à ce couloir que je veux montrer il ya un signe qui est sur ce couloir c'est j'ai pensé à vous du parce que c'était voilà le signe symbolique de l'union moi j'y vois un ovni et donc voilà ça c'est pour ça que j'ai mis un c'est wikipédia l'explication de wikipédia et l'explication officielle un petit peu et je voulais vous montrer ça ça vous inspire donc toi tu vois un ovni non je plaisante bien sûr moi j'ai voulu une espèce de swastika ça m'étonner aussi non à mon avis c'est plutôt un ajout beaucoup plus tardé du moyen-âge voir encore plus récent je ne vois d'ailleurs pas trop ce que ça pourrait bien présenter comme symbole c'est pas ben moi j'ai une sorte de swastika on peut voir une espèce de trois à quatre branches de 2 2 anneaux qui se entrecroisent quoi voilà ce que j'y vois deux anneaux deux chaînes ça pourrait signifier ça pourrait symboliser l'infini alors voilà comme le comme l'ourobouros qui se mord la queue ouais donc là on voit bien à l'intérieur là on voit bien ce couloir un peu moi ça me semble ça me semble quand même assez différent des cavernes troglodytiques proto historique ça à mon avis c'est plus ce serait plutôt des réalisations véritablement du moyen-âge mais qui pourrait avoir été faite sur les restes de vestiges plus anciens ok et donc ce lieu il est situé sur la voie la via domicia pardon et donc c'est une la voie romaine qui a mené de l'italie à l'espagne donc tout à l'heure tu disais que ça te faisait penser aussi à des constructions peut-être romaines oui d'ailleurs tu parles de voie on retrouve encore ce symbole de voie la la photo d'avant si tu peux la laisser juste deux secondes on retrouve quand même une belle un bel alignement la une belle au chemin troglodytique au bord bordé de justement de baptisterium un petit peu la même configuration qu'on retrouve dans certaines villes à cava notamment en sicile en allemagne ou même en ukraine où il ya des énormes chemins troglodytiques bordé de cavernes tombes symbolique ici c'est un petit peu la même configuration là à gauche je trouve c'est une autre vue de ce même ensemble et moi à mon avis c'est moins ancien ça d'accord ok c'est ce serait vraiment des réalisations troglodytiques du moyen âge pour moi ou de l'antiquité ouais c'est contrairement à la grotte qu'on voit là par exemple à l'image qui est certainement une caverne beaucoup plus ancienne et alors là voilà alors bon et ben donc on passe aux grottes de ferrand cet endroit est très spécial alors l'histoire officielle c'est que c'est que ça daterait seulement de des années 1600 et et alors attendez juste je retrouve un truc pour pas dire de bêtises voilà c'est elie de betoulot alors qui aurait construit ce ce chemin initiatique ce complexe initiatique ce réseau de galeries qui s'étend sur près de 100 mètres de long donc voilà l'histoire officielle déjà date ce lieu de 1650 et d'après nance et ouais très bizarre parce que d'après nance donc avec qui ici à l'image j'ai mis son nance crab.fr aussi donc pour aller regarder ça me dit que bon clairement il a des ressentis que ça daterait du néolithique plutôt quoi enfin ce qu'on appelle plus ancien quoi en tout cas moi je trouve que ça ressemble effectivement beaucoup plus à l'architecture troglodytique proto historique qu'à une architecture médiévale ouais moi aussi moi aussi là on dirait une vie à cava ouais et tu vas voir un peu plus loin pierry moi j'ai déjà vu la vidéo sur la chaîne de babine the world moi aussi moi aussi moi je suis abonné à babine the world t'inquiète je regarde ces vidéos je l'ai vu cette vidéo on va voir à l'intérieur il y a vraiment ouais et alors toujours donc d'après nance j'ai pas vérifié j'ai pas eu le temps je voulais le faire mais c'est ce site serait aligné avec aussi le ménière de pierre fit donc ou dans le même axe en tout cas que le ménière de pierre fit qu'on est allé visiter ensemble aussi donc une grosse pierre au milieu d'un champ vraiment énorme et un haut lieu énergétique aussi et en alignement aussi avec la citadelle de blaye et donc un fort en étoiles et moi j'adore ce sujet des forts en étoiles aussi parce que je pense que eux aussi font partie de cette grille énergétique que j'appelle voilà donc ces grottes seraient en lien avec ces lieux qu'est-ce que ça vous inspire vous les forts en étoiles et tout ça juste rapidement peut-être j'en sais rien moi le fort en étoiles je me suis pas particulièrement approché je sais qu'il existe des châteaux qui sont datés du Moyen-Âge qui ont une forme en octogone par exemple les murs de l'enceinte extérieure symbolisent un octogone et l'octogone ça symbolise le monde imaginal donc le monde intermédiaire le monde qui se situe entre le monde spirituel et le monde matériel mais là le fort en étoiles c'est sensiblement encore un petit peu différent ça ressemble aux... c'est les plans de Vauban les forts de Vauban ils ressemblent à ça ouais ouais c'est ça c'est ce qu'ils appellent Citadel Vauban mais par contre donc j'ai été très curieux sur ces forts et on en retrouve partout dans le monde aussi donc il y en a qui... enfin ils disent que c'est les portugais aussi qui ont exporté un peu le modèle de ces forts et que c'est devenu des forts défensifs bon moi j'en ai vu le truc c'est que le travail sur la matière alors encore une fois est énorme sur la vidéo que j'ai tournée à Malte au fort de la Vallette c'est encore une fois des excavations de matière sur plus de 20 mètres de haut plus de 15 mètres de large ou 20 mètres de large et c'est des fossés vraiment énormes je sais pas comment ils ont fait ça et en plus pour leur donner cette forme si particulière avec des recoins partout finalement même quand on dit pour la défense ça me paraît pas être super pratique en fait d'avoir des recoins dans tous les sens de la fortification je sais pas je suis très perplexe devant le côté défensif simplement défensif de ces louvrages mais... il est possible que certains châteaux forts aient été construits sur des lieux qui anciennement étaient destinés purement à la sacralité et qu'au cours du temps nouvelle fois comme je vous en ai déjà parlé tantôt la fonction de ces sites est considérablement changée au cours du temps avec justement la révolte du pouvoir temporel sur le spirituel au cours du temps mais que les sites sacrés étaient à l'origine avaient une fonction purement spirituelle et que cette fonction a pu devenir militaire à la suite de la révolte du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel sur l'autorité spirituelle ah ouais on peut même penser à une espèce de transition en fait c'est à dire que je suis d'accord avec ce que tu dis Grégory mais Vauban on est encore à une période où la religion a une place importante et la symbolique a une place importante donc est-ce que c'était que militaire effectivement moi je me suis jamais trop penché là-dessus dans beaucoup de châteaux forts il y a effectivement beaucoup de symboles religieux on voit que même la caste des guerriers du Moyen-Âge était encore tournée vers Dieu donc c'est pour ça aussi à mon avis qu'on retrouve encore énormément de symboliques encodées même dans ces châteaux forts donc juste en complément de ce sujet alors pour ceux qui connaissent pas bien les forts en étoiles sur ma chaîne YouTube j'ai fait trois petits montages avec une compilation de tous les forts en étoiles que je connais et que j'ai recensé donc il y en a un bon paquet j'ai fait trois petites vidéos et après j'ai aussi une autre vidéo sur ces forts en étoiles plus mystérieuses parce que là c'est carrément vous verrez les plus curieux d'entre vous vous répondrez vous me laisserez des commentaires sous la vidéo mais j'ai repéré des petits forts en étoiles en Russie et une ligne très étrange qui relie tous ces forts en étoiles et cette ligne elle est rectiligne avec des pointes comme les pointes des forts en étoiles et cette ligne se poursuit sur plus de 1000 kilomètres et elle relie plusieurs forts en étoiles et ces vestiges ont l'air très anciens les forts en étoiles paraissent très vieux très ruinés voilà donc pour ceux qui veulent aller voir cette vidéo Juju nous dit Juju qui nous dit tout simplement le symbolisme de l'étoile il ne faut peut-être pas chercher plus loin c'est faux je vous laisse aller regarder ces vidéos et puis laisser des commentaires sous les vidéos je me ferai un plaisir de répondre allez on continue dans cette visite des grottes de Ferrand et on va rentrer dans ces cavités donc il y a une ligne donc vous avez compris avec 10 grottes 10 entrées de grottes de ce type là creusées dans la roche et derrière toutes ces entrées mènent à ce couloir et en face de chaque entrée donc en face de chaque lumière et bien se trouve un siège et donc Nance pour lui c'est un parcours initiatique donc on commence par la première arche on s'assoit dans ce fauteuil dans un fauteuil là on en voit un sur cette diapo à droite par exemple donc on passe devant une de ces portes et au fur et à mesure qu'on passe de siège en siège et qu'on se rapproche du centre de l'édifice on va monter en vibration et donc dans un état plus de méditation au fur et à mesure de l'ascension là et tout ça ça mène à à cette pièce avec des angles dans les angles des petites choses encore trésées dans le rocher comme des donc aux quatre angles on voit ces ces petits tabourets là et en face de nous la dernière voûte où on peut s'asseoir et et faire la la dernière ascension oui alors dans ta vidéo tu parlais que cette pièce aurait été visiblement inondée à l'époque d'origine alors c'est dessous parce que là on est sur le niveau des grottes et donc là on est au rez-de-chaussée si j'allais dire donc ça c'est encore une salle à la suite de ces douze grottes de ces douze arches qu'on vient de voir on arrive aussi à cette salle donc ça c'est une autre grotte avec donc on retrouve vraiment là des chiffres qu'on retrouve dans toute la tradition le douze le sept oui le douze c'est les on va dire comme les douze apôtres dans la tradition chrétienne ou les douze évangélistes plutôt on retrouve ce chiffre douze dans de nombreux textes sacrés le chiffre sept également qui symbolise les sept cieux planétaires je sais qu'on retrouve aussi dans certaines cavernes le chiffre 3 donc là ça renvoie à nouveau à tout un symbolisme des chiffres que l'on retrouve à travers toutes les traditions ouais et donc officiellement ça date du 18ème ça du 17ème ouais du 17ème ok non je pense que c'est plus vieux quotidien c'est vraiment on retrouve d'ailleurs le même style de construction dans le Latium d'Italie par exemple vraiment des trucs vraiment très similaires avec des espèces de petites chaises les petites chaises comme tu as montré elles existent aussi dans certaines cavernes du Latium d'Italie par exemple on retrouve aussi le symbole du carré à nouveau en plein milieu de la paroi en plein milieu de cette pièce là ouais le carré à gauche il y a une boute à droite aussi et ouais donc là encore une encore une salle avant d'arriver au centre de l'édifice où se situe en contrebas la source donc là on est sur au centre au centre de la structure et il y a la source qui est source sacrée donc la nature guérisseuse voilà qui sort là à noter aussi plus d'un côté pour parler un peu géobiologie j'avais noté aussi que mes nances lesbiques dans la vidéo donc je vous laisse aller voir la vidéo mais c'est que chaque couloir qu'on a vu tout à l'heure chaque grotte chaque porte est traversée par un réseau or voilà donc en fait lui il repère à chaque ouverture à chaque lumière qu'on voyait dans le couloir sa gyrobaguette s'inclinait pour indiquer un réseau et ce serait un réseau or donc voilà bon là on passe dans la partie souterraine et effectivement qui aurait pu être inondée parce qu'on va voir les marques sur les murs donc la partie souterraine il y a quand même des belles hauteurs sous plafond à certains endroits comme on peut voir et on a vu encore le symbole de la voûte qu'on retrouve très fréquemment dans l'architecture sacrée pas seulement de cette époque d'ailleurs dans toute l'architecture sacrée depuis l'aube de l'humanité on retrouve le symbole de la voûte qui est vraiment un symbole religieux et initiatique qui est encodé dans l'architecture là on voit cette marque jaune sur le mur à gauche qui pourrait presque être un niveau d'eau ou je ne sais pas parce qu'on va voir sur d'autres murs c'est un peu plus flagrant et là on arrive dans des couloirs avec cette paroi avec des trous et donc pour Nantes ce serait quelque chose où éventuellement on aurait pu faire comment on appelle la fumigation avec de la fumée donc d'un côté du mur souffler de la fumée et de l'autre côté du mur recevoir la fumée c'est très intriguant les grottes de Ferrand ouais je croyais que j'avais un peu plus de photos mais tiens je vais relever une petite citation qu'on trouve chez Mircea Eliade c'est justement à propos de l'ensemble cultuel pierre et plante il nous dit en réalité l'ensemble le cultuel pierre plante est un symbole archaïque de l'endroit consacré de l'hôtel primitif et il couvre toute l'ère indo-méditerranéenne voilà on trouve ça chez Mircea Eliade dans son traité d'histoire des religions voilà donc pour ces grottes de Ferrand la vidéo est super c'est c'est mon meilleur ma meilleure visite cette année je crois j'étais vraiment très surpris par ce site et voilà c'est en visite accès libre vous pouvez y aller c'est ouvert donc voilà le Castron Montparon on redescend un peu dans le sud de la France c'est un site pas indiqué pareil très peu connu vous croiserez personne si vous allez là-bas s'il n'est pas référencé quasi nulle part donc il y a juste des chemins de randonnée qui passent un peu autour et on se situe à côté des baux de Provence ah oui et à une époque là on peut voir les grottes certaines grottes des baux il y a un château qui est très connu dans cette région-là le château des baux de Provence justement où également il y a des énormes parties on ne le verra pas ce soir mais il y a aussi des énormes parties troglodytiques proto-historiques et des parties médiévales qui ont été rajoutées par-dessus ouais ça c'est des endroits que j'ai tellement visité quand j'étais petit avec les parents la famille et tout que je n'y suis pas retourné maintenant que je suis passionné de pierre mais voilà il faudra que j'ai le temps de faire des images en effet c'est des superbes sites les carrières des baux de Provence aussi c'est vraiment magnifique donc là on revient sur le rocher et ce qu'ils expliquent c'est qu'à une pareil à une époque ça a été un fort défensif pour protéger l'entrée des baux de Provence et les marées derrière qui étaient des marées où on pêchait donc il y avait un fort en protection mais à côté de ça il y a toujours ces vestiges creusés qui moi aussi me paraissent plus anciens donc avec des citernes voilà et on voit même des blocs à l'intérieur de la citerne enfin là on le voit comme s'ils étaient venus reconstruire un peu la citerne là ça me fait vraiment ça me fait vraiment penser moi aux vestiges qu'on peut qu'on peut voir sur les hauteurs de Cusco au Pérou vraiment des restes de structures troglodytiques et d'ailleurs on ne voit pas très nettement bien les marques de burinage sur la photo d'avant par exemple ça avait l'air quand même assez lisse je trouve ben ouais c'est toujours pareil on est sur ouais ouais c'est ça il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de marques de burinage non non on voit beaucoup de marques sur les pierres plus jaunes contrairement à certains vestiges troglodytiques on en voit beaucoup il y en a comme ceci où on n'en voit pas ou beaucoup moins c'est pas les mêmes là par exemple sur cette diapo pareil on voit les marques de l'érosion et des trous formés sur la roche par l'érosion mais après le reste de la structure il y a quand même tout lissé c'est magnifique parce qu'officiellement ils disent que c'est une carrière que ça a été un château à une certaine époque au XIIe siècle il est bizarre leur château quand même mais voilà c'est comme à Cusco les vestiges Anand Pacha donc du premier monde qu'on a présenté dans la première émission sont également souvent associés à des restes de carrière là il parle pas de carrière mais en même temps ils disent pas grand chose sur ce site parce que c'est vraiment un site un peu oublié moi je l'adore ce site là il est excellent personne connaît et alors une nouvelle fois il est situé sur des hauteurs de collines oui bien sûr il est au sommet de la colline là on voit un peu on voit un peu la vue derrière et encore ce bassin là creusé des bassins donc là on parlait de traces sur la roche sur cette roche là oui on voit des coups de burin après toujours pareil j'avais deux ou trois photos aussi de ce site là et vraiment les vestiges qu'on voyait il semblait vraiment qu'il n'y avait vraiment aucune marque de burinage sur les vestiges non ouais c'est ça c'est sur la partie lisse qu'on dit grise là grisé il n'y a pas de marque de burin donc ils disent que c'est un ancien château enfin je ne sais pas ouais ouais Castrum château mon parent la première mention du château est faite par le pape en 1024 si je ne me trompe pas ouais c'est ça Castrum de Montpavron mention en 1024 par le pape Benoît VIII la chapelle est mentionnée en 1213 pour moi c'est vraiment typiquement le style du premier monde à Nanpacha au Pérou ils disent aussi qu'ils ont trouvé des céramiques datées de moins 800 aussi donc ils disent une première occupation à moins 800 de notre ère et puis donc après le castrum Montpavron mentionné en 1024 voilà moi j'y vois quand même on n'a pas trop parlé la trace d'un cataclysme quand même oui tout à fait c'est pareil c'est pareil qu'au Pérou on voit vraiment que le premier on voit vraiment que le premier style d'architecture a comme subi une grosse déflagration où tout est en mille morceaux ouais ouais c'est ouais c'est vrai que on sait pas en plus il y a peut-être cet effet de chaleur aussi quand on parle de cataclysme et moi je disais que ces vestiges étaient comme croûtés comme s'il y avait eu une croûte comme si on était venu chauffer un peu à un moment donné et donc voilà tu parles de cataclysme peut-être chaleur aussi et d'où cette eau croûte qui aurait un peu figé les vestiges un peu ça c'est vraiment un super site celui-là c'est vraiment le style de vestiges que j'adore ouais ouais alors on voit encore quelques cuvettes les bassins ouais tiens tiens prends la question Grégory de Alcide tu sais oui je le vois dans les vestiges troglodytiques trouve-t-on des traces d'autres structures en bois ou métallique par exemple ou bien il ne reste que la roche vous avez déjà vu ouais des restes de poutres ou genre de choses vraiment pour moi vraiment très rarement les vestiges que j'ai visités moi il n'y a quasiment pas de bois il y a deux il y a un style d'architecture dans la pleine masse et un style cellulaire qui le surmonte mais vraiment des traces de poutres et tout ça moi je n'en ai quasiment jamais vu pour ainsi dire jamais vu du tout ouais non moi non plus moi non plus dans les vestiges j'en ai vu dans des vestiges mégalithiques donc mais des tours mégalithiques à Minorque avec des grosses branches d'olivier d'ailleurs je me suis vraiment demandé ce qu'elle faisait là parce que voilà c'était un peu sorti nulle part mais voilà dans les troglodytes non pas de traces de bois ça ressemble à Malte ça là l'hypogée l'hypogée donc elle est juste à côté du castron de Montparnon elle est à 10 km c'est ça c'est un donc ça c'est une sorte d'aller creuser on appelle ça les archéologues appellent ça un dromos c'est une allée qui mène vers la tombe voilà il y a un couloir d'accès une antichambre et une chambre et celle-ci est recouverte par des grosses dalles mégalithiques et donc on va voir j'ai juste quelques photos sur ce site donc là à gauche toujours la même entrée au milieu la porte taillée dans le rocher donc qui fait l'antichambre et on voit derrière le reste de l'autre dalle qui menait à la chambre ça fait penser aussi beaucoup à ce qu'on peut trouver en sardaigne avec ce qu'on appelle les domus de janas où eux aussi ont souvent des dromos comme ça sur l'entrée et comportent plusieurs chambres parfois les chambres sont alignées seulement en ligne droite on va dire mais on peut aussi trouver des chambres latérales à l'intérieur des tombes il y a vraiment des domus de janas en sardaigne vraiment très grands et avec des hauteurs de plafond qui peuvent aussi atteindre 3-4 mètres de haut parfois pour les plus grands ça ressemble fort à ça ben oui alors ici donc c'est l'hypogée du Castelet c'est à Fontvieille et autour de ce site il y a trois autres hypogées c'est les hypogées de Bounias l'hypogée de la source et l'hypogée des cordes et ces trois autres hypogées sont plus grandes que celle-ci et l'hypogée des cordes c'est la plus grosse hypogée de toutes il y a des plafonds à 5 mètres de haut c'est un couloir si je me rappelle bien de 42 mètres de long je crois qui fait et comme tu disais avec une forme et ben celle-ci il y a une forme d'épée donc il y a deux salles effectivement une à droite une à gauche qui donnent qui donnent à l'ensemble à l'ensemble la forme d'une épée de Roland qu'ils appellent et voilà donc pareil j'ai la vidéo sur sur ma page YouTube mais je ne suis pas allé visiter le site parce que l'hypogée des cordes n'est pas n'est pas accessible et l'hypogée de Bounias et de la source je crois qu'ils sont accessibles par un restaurant si vous allez manger au restaurant vous avez accès au ça d'accord et l'autre n'est carrément pas accessible du tout et l'autre je ne crois pas c'est ça la dernière non donc ça c'est la seule accessible elle est au bord d'une route complètement à l'abandon on retrouve encore une nouvelle fois des vestiges qui sont plus ou moins cachés à la vue du grand public ah ben là c'est ouais ouais donc ouais et on dirait que tu vois la photo de gauche ça a été la pierre elle a été creusée à la cuillère on voit cette forme arrondie ouais pour répondre à ça pour répondre à Gégé Pitch qui nous demande toujours des tombes moi je dirais oui mais peut-être pas des tombes sépulcrales c'est plutôt déjà à mon avis ou encore plutôt disons des tombes initiatiques c'est à dire que ce n'était peut-être pas des tombes pour enterrer des corps mais des tombes destinées à des rituels d'initiation où il s'agit comme on l'a expliqué un peu tout à l'heure de mourir à soi-même pour renaître un état d'être supérieur ouais alors ici ils disent qu'ils ont retrouvé des ossements mais mais bon moi je me dis que que les ossements ils ont pu être mis après en fait aussi oui exactement comme dans certains dolmens les dolmens c'est rare quand on retrouve des ossements dans les dolmens on en a retrouvé quand même parfois mais il n'est pas dit que ce n'est pas une réutilisation de ces sites là à des époques beaucoup plus tardives que l'époque où ils ont été réalisés comme les pyramides les pyramides et les tiennes pour moi c'est des lieux d'initiation qui ont été transformés en tombeaux de rois ou de pharaons par la suite ouais ah ouais tout à fait d'accord moi je pense c'est la même chose ouais donc on retrouve une nouvelle fois tout le temps toujours cette perte des connaissances initiatiques qui s'est effectuée au cours du temps les auteurs pérennialistes ont beaucoup parlé de ça ça rejoint justement le phénomène de solidification du monde qui est un éloignement une perte on pourrait dire des capacités intellectuelles et spirituelles de l'humanité au cours du temps à l'origine il y avait une humanité beaucoup plus proche de l'esprit qui pouvait retourner plus facilement que l'homme d'aujourd'hui à son état originel ou primordial on pourrait dire et au cours du temps avec le processus cosmique de solidification il y a une solidification de la psyché humaine qui rend plus difficile le retour à l'état d'être originel paradisiaque on pourrait dire je rebondis pas Grégory je te laisse dire on va te laisser on va te laisser poursuivre alors ta présentation gentiment encore pendant une petite demi-heure et si on n'a pas fait le tour on donnera une suite à cette émission ok ok on va essayer mais là donc encore juste quelques images c'est encore pour présenter un lieu accessible à tous à Martig c'est le phare de Cap-Couronne donc voilà c'est un lieu où les gens vont se baigner tout le monde est tourné vers la mer et juste derrière les gens qui bronzent et bien voilà il y a ce plateau rocheux avec Descartes-Rest au sol ils sont bien marqués ils sont bien marqués ils sont on va dire qu'il y a beaucoup d'endroits où la roche n'est carrément plus visible tellement c'est ancien tellement c'est érodé mais par contre les endroits comme celui-ci où on les voit encore ils sont encore bien nets on voit beaucoup ça aussi à Malte et surtout en Turquie dans certaines zones de Turquie où les Cartrots n'apparaissent que par intermittence on va dire aussi en Sardaigne j'ai vu ça sur certaines nécropoles aux Etats-Unis aussi il y a vraiment des zones où on voit les Cartrots et puis la roche disparaît et puis elle réapparaît et on revoit à nouveau les Cartrots et ainsi de suite moi j'avais vu une vidéo dans dans l'Oregon tu sais au nord ouest des Etats-Unis et ça ressemblait à ça sauf que c'était au bord d'une rivière quoi est-ce que tu peux revenir juste à la photo d'avant s'il te plaît celle-là oui là où poussent des fleurs il n'est pas possible que c'était une sorte moi je ne l'ai pas visité tu me diras peut-être une sorte de reste de baptisterium là je n'ai pas vu de baptisterium sur ce site alors c'est vrai que je n'ai pas regardé au milieu des fleurs mais la forme en tout cas ne m'a pas sauté aux yeux j'ai pas vu quelque chose donc là encore des traces et puis au bord de l'eau quand même les marques d'une carrière alors carrière quelle époque l'histoire officielle dit que ces pierres ont servi pour la construction d'une partie de Marseille donc voilà ce qu'il y a ce qu'il y a aussi c'est qu'effectivement il y a eu à partir on va dire de l'antiquité des carrières romaines on va dire il y a beaucoup ça à Syracuse notamment et parfois ces carrières ont abîmé des restes de vestiges beaucoup plus anciens on voit souvent ça d'ailleurs les carrières à Syracuse je pense qu'on les appelle excusez-moi je ne retrouve plus de nom mais enfin il y a des carrières qui dateraient de l'époque romaine qui ont souvent endommagé des vestiges troglodytiques beaucoup plus anciens tu retrouves ça plus récemment des fois des ruines à la révolution française tu sais il y a eu une énorme vague de destruction d'abbayes d'églises et les pierres de ces abbayes ont servi à construire des immeubles dans les centres-villes donc on peut voir aussi tu sais l'incompréhension des sociétés postérieures tu sais qui ne comprennent plus les vestiges des sociétés antérieures je suis allé visiter Carnac il n'y a pas très longtemps et là-bas ils disent qu'il reste environ 15% des menhirs parce que tous les autres ont été détruits et jusque dans les années 1930-40 les gens venaient se servir des pierres les casser en morceaux et aller construire avec et c'était autorisé enfin autorisé personne ne disait rien tout a été détruit les champs de menhirs toutes les allées de menhirs c'est impressionnant c'est peut-être pour ça aussi justement l'architecture trop glodytique dans la pleine masse des rochers tu ne peux pas entre guillemets la récupérer donc c'est peut-être vraiment pour marquer la trace de l'être humain très ancienne j'aime bien la remarque de Vacuum Web qui nous dit on trouve toujours de l'eau sur les sommets et les montagnes effectivement moi je pense que ce type d'architecture trop glodytique que je replace dans la perspective traditionnelle durant l'âge d'argent on y trouve comme on a bien vu ce soir pratiquement tout le temps et même tout le temps des réalisations qui ont été faites pour récupérer de l'eau la faire la faire s'acheminer vers des sortes de baignoires sarcophages etc c'est vraiment une constante qu'on retrouve à travers toute cette architecture trop glodytique qu'on retrouve dans de très nombreux endroits du monde et qui est souvent située sur des collines ou des montagnes entre guillemets mais également parfois aussi plus rarement dans des plaines on continue encore un site ou deux et puis on arrêtera et on donnera une suite à cette émission s'il te reste suffisamment de sites à montrer je ne sais pas combien t'en as montré je ne sais pas où tu en es dans ta présentation tu en as montré pour tout dire moi non plus je ne sais pas combien j'en ai déjà montré et j'en avais 13 j'en avais 13 au total à mon avis on doit être plus ou moins à la moitié ou un peu plus donc ça nous donnera l'occasion de faire une seconde émission ok on va voir ça alors on voit encore l'opidum l'opidum Saint-Blaise on le fait on va montrer celui-là on va montrer celui-là et puis on terminera l'émission sur ce site-là allez si tu veux si tu veux ça marche alors c'est un opidum donc voilà il porte son nom opidum Saint-Blaise il est situé sur un un petit massif rocheux entre deux lacs deux étangs enfin deux lacs donc un vert plutôt vert avec de l'eau douce et de l'autre côté un plutôt rouge avec de l'eau salée puisqu'on est au bord de la Méditerranée donc donc en lien direct encore une fois avec l'eau deux sources d'eau autour et puis là on arrive sur sur le plateau donc de ce rocher avec l'entrée avec cette église et les premiers bassins cuvettes baptisterium mais ça c'est peut-être aussi des sarcophages en pierre d'une certaine oui on voit on voit vraiment la différence avec les plus anciens baptisterium là c'est un style c'était c'était sûrement les templiers parce que Saint-Blaise c'était un des patrons des templiers d'accord et Blaise c'est la langue des oiseaux c'est c'est la même étymologie que Blason ça veut dire souffler et l'esprit souffle où il veut comme on dit voilà et là il est très grand ce site ce site est très grand donc il y avait l'intérieur du site n'était pas accessible il était fermé pour raison de pandémie et donc on n'a pas pu accéder à l'intérieur mais on n'a pas pas officiellement on a quand même réussi à escalader un petit peu un mur et à jeter un oeil dedans et là on voit le premier les premières choses sur lesquelles je suis tombé c'est ça ces traces dans la roche un peu moi ça me fait penser beaucoup à ce que j'ai vu en Sicile j'ai vu j'ai vu beaucoup de choses similaires en Sicile vraiment similaires ouais 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 j'ai vu de toute façon tes images on a effectivement l'impression que c'est des carrières mais je pense plutôt que c'est des restes d'architecture troglodytique dont on ne voit plus que des parties ben oui l'image d'avant l'image d'avant on voit à la fois plus ou moins des restes de Batistère c'est un l'escalier et un peu de cartrottes sur le côté je sais pas si tu peux remettre l'image d'avant d'avant tu vois ouais tu vois ce que je veux dire c'est qu'on se retrouve mais c'est ouais non celle maintenant celle d'après celle-là non et encore après encore après celle-là non alors alors avant celle où justement je trouve qu'on je pense que le site était très c'est un petit peu après c'est enfin après dans le sens voilà après celle-là après celle-là encore après vas-y encore après et tu ben je sais je suis pas allé encore ben c'est bizarre mais celle que le dégigre disait ressembler à la Sicile ah ben c'est celle-là c'est celle-là non non à mon avis on a des petits problèmes de connexion c'est pour ça ah bon ouais alors je vois pas de quoi vous parlez ben moi je trouvais qu'il y avait à la fois des escaliers à la fois des baptistères et à la fois des cartes mais très 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 zéro d quoi ben je sais pas quelle image vous avez vu les gars c'est en route t'inquiète ok on va avancer vous me direz si vous la voyez donc là on est sur les remparts de ce site qui entoure une partie du site donc voilà ce qu'ils disent donc trois périodes archaïques hélénistiques et puis fin 13e siècle voilà on voit une partie de ce rempart avec des pierres aussi avec des picots comme on appelle des picots sur les pierres on le voit sur le bas du mur oui des protuberances comme on peut on peut aussi en voir par exemple sur les blocs du second monde au Pérou mais on peut aussi abondamment abondamment voir sur de nombreuses constructions un peu partout dans le monde des sortes de protubérances à la surface des blocs ouais ouais on en retrouve pas mal un peu partout dans les arènes de Nîmes aussi il y en a sur les marches des arènes et après on tombe sur une partie donc à l'extérieur du site à l'extérieur des remparts dans la forêt dans la forêt dans la garrie complètement perdue il y a ces c'est c'est baptisterium et donc il y en a plus de 300 sur ce site répertorien ils sont dans la pleine masse des rochers encore à tous donc là j'ai pris quelques photos et on voit que pareil c'est tracé partout et puis au milieu de deux ensembles de tombes donc là il y a des tombes à gauche et des tombes à droite et au milieu il y a cette taillée dans les rochers qui monte vers d'autres tombes un peu plus sur le sommet dans les fins dans la prochaine émission que l'on fera on aura sans doute un peu de temps et à la fin de l'émission je vous montrerai un dossier que j'ai réalisé pour vous montrer qu'on trouve vraiment les mêmes styles de vestiges dans beaucoup d'autres endroits du monde donc je vous montrerai peut-être également une petite centaine de photos où on va voir vraiment qu'il existe ce type d'architecture dans beaucoup d'endroits de la planète donc là encore une vue un peu plus générale de hauteur on voit tout le rocher creusé et puis on retombe encore une fois sur une autre partie du site avec des cartes rust donc là celui-là il est bien marqué superbe citation de Juju sur le symbolisme de l'eau de l'eau nous avons fait toute chose vivante dans le Coran à Voile nous faisait la petite citation loué sois-tu seigneur pour notre sœur eau qui est très utile et très humble précieuse et chaste de Saint François d'Assise ah oui là il est beau le carton ouais 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 donc là un autre un peu moins un peu moins marqué mais toujours là et donc j'arrivais à suivre un petit peu les traces quoi voilà donc je sais pas qu'est-ce que t'en penses Grégory est-ce que est-ce qu'on avance jusqu'à 11h ou est-ce que tu veux qu'on arrête pour pouvoir non on va s'arrêter là comme ça ça nous donnera encore de la matière un peu de matière pour vous faire une suite dans quelques temps on verra bien on essaiera de se trouver une date pour se retrouver tous les trois et donner une suite à cette émission et alors comme je viens de vous le dire on aura sûrement un peu de temps pour que je vous présente aussi un petit peu les photos pour vous montrer que ce type de vestiges existe un peu partout sur la planète donc on vous en a déjà montré dans la première émission au Pérou on vous en a ensuite montré beaucoup dans le Latium d'Italie maintenant on en montre un petit peu en France grâce à toi Jean-Baptiste on fera une deuxième émission j'ai aussi au mois de mai Jola Tradition qui viendra également nous montrer des vestiges troglodytiques en France toujours dans la thématique vestiges troglodytiques du Tour de France et nous on peut on va pouvoir s'arrêter ici donc je vous remercie beaucoup je remercie Jean-Baptiste merci beaucoup pour toute ta présentation pour tes photos c'était excellent merci à Pierre-Yves merci à Pierre-Yves de nous avoir accompagné comme d'habitude pour ses excellentes remarques et questions merci à tous dans le chat j'espère que cette thématique sur les vestiges troglodytiques Tour de France vous aura plu et donc je vous laisse messieurs pour un petit mot de la fin moi en tout cas moi je suis observateur je regarde tout ça ça m'intéresse ce qui serait intéressant ça serait de voir parce que là on a été finalement que dans le sud-est je sais que toi Grégory tu as été en Alsace au nord de la France mais il faudrait voir s'il n'y a pas des sites tu vois moi je suis dans le sud-ouest ou dans le centre de la France voir je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent nos émissions qui ont peut-être des sites à nous partager quoi ou à nous faire connaître quoi ou est-ce que c'est que situé dans le sud-est et dans le nord quoi tu vois moi c'est aussi leur localisation qui m'intrigue quoi je prévois aussi d'être oui pardon je vais juste te dire qu'on a présenté les grottes de Ferrand par exemple celles-là elles sont vers Bordeaux donc c'est plus sud-ouest et après j'allais présenter aussi des sites autour de Sainte et Rochefort donc la source sanctuaire de Grandfond que je suis allé visiter avec Alex de la chaîne La Collegia et donc voilà ça c'est des sites un peu plus situés à l'ouest voilà donc oui je sais qu'en Dordogne aussi il y a pas mal de sites d'ailleurs Nance m'a amené visiter des sites en Dordogne c'est ce que j'allais dire avec jeu la tradition on vous présentera beaucoup de sites un peu plus au nord et notamment en Dordogne et moi je prévois aussi de faire une émission où je vous montrerai les vestiges d'Alsace auxquels je joindrai certainement les vestiges de Rénanie Palatina donc c'est juste au nord de l'Alsace et on verra que ce style de vestiges troglodytiques existe un peu partout en France et notamment un peu partout dans le monde donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette émission j'espère que ça vous a plu on se revoit très prochainement pour la pour des suites à cette série d'émissions sur les vestiges troglodytiques bonne soirée à toutes et à tous que Dieu guide vos pas et à très bientôt merci merci à très bientôt salut à tous ciao salut Pierre-Yves ciao ciao